Allez, salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap aujourd'hui, on est avec Panta, Bonjour, ça va, moi j'ai pas de PC, vous avez tous un PC, c'est parce qu'on était payé à une époque, mais c'est fini ça, c'est juste que c'est pratique, tu es arrivé au mauvais moment, c'est un outil numérique, c'est ça, raconte-nous ton accident, là c'est les rescapés de la trottinette, c'est le gang des jinxées ici, c'est pas la trottinette, j'aurais été à vélo, gros je pense j'aurais pris plus cher en vrai, parce qu'à vélo, à trottinette, tu vois j'ai pu lancer ma trottinette, à vélo tu peux lancer ton vélo aussi, ça va l'arbre d'exercice, tu peux avoir les couilles qui restent accrochés aussi, J'ai déjà fait ça une fois quand j'étais petit, comme dans les films et tout, si tu lâches ton vélo, le vélo continue, comme dans GTA, mes fesses sont restées, elles ont agrippé la selle, le vélo a fait un soleil averse, gros crois-moi que j'étais pas bien, Mauvaise idée, très bien, quel cascadeur, et puis on a d'autres, on a Xari évidemment, Xari qui ne va toujours pas bien, parce qu'il a toujours un plâtre, parce qu'il s'est fait rentrer dans Paris-Bagnol, Là c'est encore pire, parce que j'ai commencé à avoir mal au pied gauche, attends, tu t'es nuqué quel pied ? Le pied droit, mais en fait je commence à avoir mal au pied gauche, parce que je le sollicite trop, genre je fais du cloche-pied presque tout le temps, Et là je commence à voir que... T'es fort sur tes bras frère ? Non mais j'utilise pas mes béquilles, c'est trop chiant les béquilles Mais t'es con ! Bah tout est dit, je crois que... En gros dans les escaliers, c'est... Non Xari par contre... Quoi ? Non, bah non ! Ça va c'est... Bah non, regarde ! Mais non, mais donne ! Mais laisse mes bouteilles ! Il a deux bouteilles d'eau, pour être sûr d'avoir assez d'eau, sauf que... Il entame les deux ! Mais pourquoi tu fais ça ? Mais moi j'ai une question... Finis-en une avant d'entamer l'autre ! J'ai une réponse ! Parce qu'une bouteille est vide, tu peux pas faire de... Ah c'est juste pour bottle flip ? Non non, c'est juste... Ohhhh ! Vous en prie ! Non, c'est juste que j'avais celle-là sur mon bureau, l'autre était un peu plus loin... Bref, Osef ! On fait de l'info ici, Pantanou ! Info... Tu constates que... C'est agréable, c'est agréable ! Dans les escaliers, les béquilles, c'est un emmerdement ! Donc en fait, je prends mes béquilles à la main et je saute... Je me tiens au rambarde ! Bien joué ! Si je tombe, je me rattrape ! C'est pas totalement débile ! C'est juste que... Je sens que mon pied, il est en mode... Bon, quand est-ce que l'autre il remarche ? Parce que ça casse les couilles ! Et du coup, quand est-ce que tu enlèves ton putain de plat ? Je sais pas en fait ! C'est ta troisième jambe ? Non mais je... Jeudi... Je dois faire... Jeudi, je dois aller faire une radio... Mais ils vont peut-être me dire... Désolé monsieur, vous avez pas guéri ! On va vous le laisser pendant 2-3 ans ! Mais non ! Mais non ! Tu te trouves bien pessimiste ! En fait le truc c'est que tu vois, je bouge un peu mes orteils et des fois je me dis... J'ai bien envie de voir si j'ai mal, si je fais tel ou tel mouvement mais je me dis non mais... Ça va peut-être aggraver le truc ! Non il faut pas faire ça ! Je sais mais j'ai juste envie de savoir si ça va être soigné par pitié quoi ! De l'autre côté, Zoulou est là ! Zoulou est en pleine forme ! Ouais ouais ! Je suis désolé ! Je lis le chat ! Le chat me donne raison ! Il faut tirer tes béquilles, point ! Oui mais dans les escaliers gros, c'est plus casse-gueule avec les béquilles que sans les béquilles ! En fait... T'es venu une fois chez moi mais tu te rappelles pas des escaliers ! Mais les escaliers... Oui mais attends ! La sollicitation de ta jambe gauche, elle est pas liée qu'à la descente de tes escaliers ! C'est parce que tu... T'es en cloche-patte ! Mais attends ! Je suis con ! Pourquoi tu tises pas une seule béquille dans tes escaliers ? J'avoue ! Je peux pas ! Bah si ! Tu tiens la rembarde et... La rembarde et t'y vas ! Et la deuxième je la mets où ? Dans mon cul ? Bah... Tu l'accroches... Ton bras... Un sac à dos ! Un sac à dos ! Aucun effort ! Mais aucun effort frère ! Ah vous avez fumé les gars ! Non c'est juste que... Oui je cloche piètes de chez moi ! Mais chez moi gros... Mon appartement fait 28 mètres carrés ! Donc... Apparemment... Ça suffit ! C'est les escaliers qui me tuent ! Mais c'est pas grave ! Je vais survivre ! Y'a pas de soucis ! Crono ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien ! On va parler de souris aujourd'hui ! On va parler des pays ! Ah ! Des souris de fessées ! Ouais ! Exactement ! Tu sais ce truc avec lequel t'aurais pu aller plus vite sur Dreams ? J'en ai ramené une ! Regarde il t'en a mis une à côté là ! Tu joues à Dreams ? Oui ! Enfin il essaye ! Il a recréé tout le plateau du Recap ! Tout le plateau ! Mais quel américain ! Ça va ! Yeah that's right ! Ouais j'ai fait des petits travaux quoi ! Bah on verra tout à l'heure ! D'accord ! J'avais une année sabbatique à poser ! Je suis hyper curieux ! J'ai commencé mais c'est chaud ! Il y a beaucoup 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 de tutos à faire ! En vrai il est... C'est pas évident ! Franchement il est bon ! J'ai vu c'est cool ! Franchement ce que t'as fait mec ! Arrêtez ! Tu vas le montrer ou pas ? Bah oui je vais le montrer ! On en parlera tout à l'heure ! Pour le moment on va commencer par raconter notre week-end parce que c'est le lundi et vous le savez on vous raconte nos lives ! C'est parti ! C'est vrai que je t'en ai pas spécifiquement parlé Panta mais euh... Ouais ! Alors tu as tout à fait le droit de dire que t'as pas du tout envie de raconter ton week-end et on passe à la suite ! Allons-y j'ai regardé Rogue Nation de Mission Impossible ! Je l'avais pas vu ! Qui est sur Netflix ? Qui est sur Netflix effectivement ! Rogue Nation ! Tu vois y'a... T'as la Mission Impossible 1, 2, 3 ! Ouais ! Après t'as celui où ils sont à Dubaï ! Tu vois ? D'accord ! Où le Kremlin s'effondre et tout le bordel ! Et après t'as celui où il plonge dans un... Trou ! Tu te rappelles ? Avec de l'eau ! C'est lequel où il escalade euh... Un immeuble en verre là ? C'est le 4 ! C'est à Dubaï ça ? Voilà c'est ça ! Le 5 il plonge dans un trou avec de l'eau ! Et le 5 c'est pas à Paris ? Non c'est le 6 ! C'est le 6 ! Oh là là j'ai perdu ! Et là tellement ! Dans Fast and Furious on est combien ? Euh... Bientôt le 9 ! D'ailleurs on a pas... Il rattraper le trailer du 9 qui... Ouais il faudra... J'ai pas encore attrapé Fast and Furious, je suis resté au 2 ! Euh... Ah oui ! Tout Fast ! Mais c'est... Tu n'aimes pas Fast and Furious ? En fait si j'aime bien le 1... Euh... J'aime bien le 2... Après Tokyo Drift j'ai pas trop regardé... Ah Tokyo Drift c'est terrible ! Parait que c'était un peu pourri... Et après c'est un peu la descente aux enfers... Et après je crois que ça passe en mode... Nanar action super bien foutu ! C'est vrai qu'en fait faut regarder à partir du moment où il y a Dwayne Johnson ! Et là on se met d'accord quoi ! Et d'ailleurs le spin-off est vraiment très très cool ! J'ai adoré le spin-off ! C'est Hobbs & Show ? Ouais c'est ça ! Pareil ça marche très bien ! Ouais ! Alors je regarderai à l'occasion... Maintenant là j'ai continué... Pas vite la tête ! C'est ça ! J'ai continué Buffy ! Je regarde Buffy en ce moment ! Ah donc c'était du... On est où là ? C'était Netflix & Chill ! Exactement ! J'ai joué à Dreams ! J'ai fini Spider-Man ! Et euh... C'est à peu près tout ! Putain ! T'as fini Spider-Man ? Ouais ! Mais c'était il y a un an ? Ouais je sais ! Mais euh... Que t'as fini fini ! Alors j'ai fini... Que t'as fait les photos cachées ? Il y a des photos cachées ? Oh non il a pas fini ! Attends ! J'ai pris en photo les monuments ! J'ai ramassé les 25 sacs à dos... Est-ce que t'as fait les trucs cachés pour avoir la tenue où il est en slip ? Alors non ! J'ai pas fait celle-là ! Bah tu n'as pas fini le jeu ! Ne me parlez pas ! Ouais ! Écoute mec ! J'ai un jeu sur PS4 ! Je l'ai fini à 100% ! Il a fait un jeu putain ! Ouais mais... Moi je joue sur PC ! Et là je suis fini à 100% Spider-Man ! Bon j'avoue ! Les photos secrètes... C'est cool quand même ! Ouais non mais moi j'ai... Franchement euh... J'espère voir d'autres jeux Marvel du même studio quoi ! C'est vrai ! Ouais ouais ! Ce qui... Normalement... Pas trop m'avancer ! Ça me va ! Ça pourrait être cool ! Parce que... En gros Spider-Man bon bah... Qu'est-ce que c'est cool ! Qu'est-ce que c'est cool ! Maintenant j'aurais bien voulu voir... Par exemple... Alors bon pas un Superman parce que c'est pas du tout la même licence mais... Je prends l'exemple parce que en fait Superman c'est l'exemple type... Dis-moi si je me trompe... Du héros dont on a pas de bons jeux ! Tu vois à Batman on a eu des bons jeux ! Spider-Man on a eu des bons jeux ! Superman... Superman il est trop... Il est trop craqué mec ! Qu'est-ce que tu veux faire comme bon jeu avec ? C'est pas mon travail ! Ça m'intéresse pas ! A eux de trouver... J'en sais rien ! Une météorite de kryptonite s'écrase sur terre... Regarde One Punch May ! Il devient nul à chier ! Il doit reprendre ses pouvoirs ! J'en sais rien ! Et toi tu me... Mais moi quand je joue un jeu Superman je veux qu'il fasse du Superman ! Ah ah c'est clair ! C'est clair ! On te connaît Max ! On te connaît ! Et bah dans ce cas tu me racontes l'histoire de Superman ! Tu démarres t'es peut-être un gamin... Mais non mais il est pété dès le début ! Il est craqué dès le début ! Il est craqué dès le début ! Il n'y a pas de gamin ! Superman c'est juste un boss de base en fait ! Je sais pas ! Démerdez-vous ! Non mais Superman pourquoi se focus sur Superman ? Il pue la lâche ! Je n'aime pas le mot impossible ! Ta raison sur un point c'est qu'il n'y a eu zéro jeu bon Superman ! Vous ne voulez pas plutôt faire un bon jeu One Piece ? Si mais il y en a un qui est sorti déjà il n'y a pas longtemps ! Oui mais il est nul ! Il est à chier ! Mais tu regardes t'as le même problème sur One Punch Man ! Il y en a un qui est sorti là récemment ! One Punch Man c'est dur quoi ! Mais c'est récent One Punch Man donc on leur en veut pas... Il a le temps encore de se faire ! One Punch Man c'est encore plus dur ! C'est quoi le jeu ? C'est t'appuie sur A quoi ! Des licences qui ont 20, 30, 40 ans et qui n'ont toujours pas de bon jeu ! Oh les gars ! Franchement il n'y a que Superman dans ce cas là ! Il y a toujours eu des bons jeux... Ouais remarque ! Les Tortues Ninja... Ouais mais les Tortues Ninja c'est pas fou ! Il y en avait un bon jeu mais ça date ! Ça dépend ! Superman a peut-être un bon jeu si tu mets dedans Injustice ! Oui mais bon ! Mais c'est pas vraiment un jeu de Superman ! Bah ouais ! On chipote ! J'avoue un jeu un peu Justice League où tu contrôles Flash... Flash ça doit être tellement dur de faire un gameplay avec Flash ! Tu regardes cette génération, tu prends les épisodes en 3D où ça va très très vite, tu dis que ça peut le faire ! Flash, un Arrow, un petit Batman... Un petit peu un mélange parce que les jeux Batman ils sont bien mais... Flash tu fais pas un perso qui se déplace vite je pense ! Tu fais plutôt comme dans la série, le fait que quand il se déplace vite c'est le monde autour de toi qui est ralenti ! Parce que sinon tu peux rien faire ! Ça va être super chiant comme je veux ! Mais tu le fais que quand t'as besoin ! Après c'est vrai que les moments où il tourne autour d'un mec toi t'es là ! Non tu veux juste aller à fond quoi ! Faut que tu réussis à trouver un gameplay où tu vas à fond ta mère ! Mais ça marche pas parce que toi tu vas pas à fond dans la vraie vie donc du coup ton cerveau va pas pouvoir calculer ! Ton cerveau va pas assez vite ! C'est ça ! Le moment où tu vas devoir être comme ça dans les rues de New York en mode... Mais tu pourras pas ! Si c'est possible ! Non ça marchera pas ! C'est vrai je suis d'accord avec toi ! Fais le sur Dreams ! Le mot impossible fait mal ! Je pense qu'en réfléchissant bien tu finis par trouver un truc ! Bon bref ! Donc le week-end ! Netflix and chill ! Je suis allé au resto ! J'ai mangé colombien ! C'était vachement bon ! Ah ! Colombien ! C'est quoi les spécialités colombiennes ? La farine ! Il y avait un ceviche ! Il y avait du bœuf argentin ! Si t'as une photo d'un ceviche ! Tu montres ! Parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble ! Ceviche ! Tu connais pas le ceviche ! C'est en fait du poisson blanc ou des fruits de mer que tu vas cuire au vinaigre ou au citron ! En fait c'est super parfumé ! C'est super parfumé ! Tu mets de la coriandre dedans ! Ah ! Tu m'as perdu à la coriandre ! C'est vrai ! Tu fais partie de cette secte des gens qui n'aiment pas la coriandre ! Le problème c'est que c'est vert ! Attends mec ! Hulk aussi c'est vert ! C'est comme si tu disais Hulk aussi ! Tu l'aimes bien ! Je suis pas très fan ! C'est comme si tu disais j'ai un peu de persil je mange plus quoi ! Le basilic ! Le basilic ! La ciboulette ! Putain ! Les oignons ! Bah si mais c'est pas vert ! Regardez voilà un formidable ceviche ! Incroyable ! C'est très très bon ! Spécialité d'Amérique du Sud ! Exactement ! Tu vois tu remplaces les petits morceaux verts là ! Éventuellement par d'autres petits morceaux ! Par des frites ! Par des maïs ! Tu vois c'est jaune ! C'est bon ! Mais non mais voilà ! Ça s'appelle une salade ! Mais voilà ! C'est vachement bon ! Qu'est-ce qu'il est con et chiant ! Vraiment tout ce qui est vert tu supportes pas ! Non mais il rigole ! Mais non ! Mais gros ! Mais je rigole pas ! Je vais trouver des trucs verts et tu vas être en... Vas-y ! Les cornichons ! Je les apprécie que s'il y a une tonne de crème fraîche ! Les cornichons ! La crème fraîche ! Ah ! Les cornichons ! Les cornichons ! Voilà ! Voilà les bouffons ! Bah tu mets des cornichons dans le ceviche ! La pistache ! Mais est-ce que c'est les cornichons que j'aime ? Ou est-ce que c'est le vinaigre dans lequel il m'assert ? Alors t'aimes bien quoi ? C'est le fait qu'il pique ! Est-ce que t'as déjà goûté d'autres types de cornichons aussi ? C'est ça la question ! Non ! Les petits merdiques que tous les occidentaux connaissent ! Exactement ! Je suis une merde ! Je connais pas genre les mal au sol ou les concombres au sel ? Tu connais pas ça ? Non ! J'ai peut-être déjà goûté dans ma vie mais je ne me souviens pas... Tu sais quoi ? Si t'as mangé un Big Mac tu connais les concombres au sel ! Parce que tu sais le cornichon des Big Mac en fait c'est pas un petit cornichon de merde ! C'est un gros cornichon qui macère dans du sel et dans du vinaigre pas trop fort ! Les cornichons asiatiques là tu sais les gros trucs ! C'est ça ! C'est trop bon ! Ah ça j'adore ! C'est vrai ! Oui mais pourquoi j'adore ? Parce que tu manges avec du gros sel ! C'est-à-dire que sans rien ! C'est fade hein ! Ah je comprends ! Tu vois ? En fait tout seul c'est nul ! A chaque fois il faut mettre un truc... C'est pour ça qu'on vit la vie à deux frère ! Et non mais je rigole même pas ! Allez ! Ouais ! Ça va ! Ça aurait pu être un final de sitcom merdique ces gens ! Avec les génériques qui défilent ! Les filles d'à côté ! Exactement ! Faut vraiment qu'on arrête de serrer la main par contre parce que sinon on va mourir en premier ! C'est chiant ! Mais non ! Sur ce ! On a fini de faire le tour de la bouffe ! Eh oui ! Zari ton week-end ! Attends ! T'as joué à Dream ? T'as fait quoi sur Dream ? Ouais j'ai joué à Dream ! Je fais des tutos en ce moment ! Et je stream un peu quand on fait les découvertes de la communauté ou les challenges toutes les deux semaines ! Ils font un genre de game jam et les résultats sont ouf ! Ok ! Donc j'ai jamais regardé encore les défis de la communauté ! Ah bah franchement ! Après tu dis toutes les deux semaines mais le jeu a deux semaines donc euh... Non 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 ! Le jeu il date ! Ah il faisait déjà les défis de la communauté avant ça ! Oui oui bien sûr ! Quand c'était en Early Access ! T'es bon tu devrais faire journaliste JV toi ! Je devrais ! Je sais pas si je serai pris mais je devrais ! Zari ton week-end ? Oui euh... Eh bien moi qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé un peu la Lyon e-sport ! Tiens je te mets le Twitter de la Lyon e-sport ! Je l'ai pas mis mais je te le mets là directement ! Tac ! Lyon e-sport ce week-end euh... T'y étais pas bien sûr ! Petite lane ! Moi je serai pas allé de toute façon euh... Voilà ! Salut ! Tous les cops de la Lyon e-sport ! Eh non mais j'ai rien à y faire ! Je vais pas y aller pour y aller gros ! Avant t'y aller ! T'as jamais fait un truc avec Zerator sur LOL ou j'en sais rien ? J'avais donc un truc à y faire ! Ah d'accord ! Genre oui j'y allais si je participais ! Mais quand je participe pas je vais pas gros ! J'ai rien à foutre à Lyon e-sport ! Très bien ! Voilà ! Et alors quels sont les achievements de cette Lyon e-sport ? J'ai regardé un petit peu Trackmania ! En fait j'ai pas tout compris au début de Trackmania ! Parce qu'en fait j'avais pas compris qu'il y avait la finale d'un truc qui s'était passé tout du long de l'année où il y avait ça ! Puis après il y avait la compète Lyon e-sport ! J'ai regardé un peu Trackmania mais rapidos ! J'ai regardé un peu League of Legends ! J'avoue il y avait Gotaga et son équipe qui ont pris un bon 0-3 en phase de pool ! C'était complexe ! En même temps ils étaient 6-4 ! Mais c'était marrant parce que c'est là que tu vois que le niveau en LAN en tout cas sur des jeux qui sont vieux comme LOL et tout ça a quand même pas mal monté ! C'est à dire que avant t'avais toujours des mecs un petit peu des gold et silver qui allaient pour un peu s'amuser jouer en LAN ! Maintenant ils ont un peu la flemme ! Si t'es plus en diamant tu fermes ta gueule minimum ! Ils ont un peu galéré ! Après ils ont gagné plusieurs autres games plus tard dans le tournoi parce qu'ils ont fait le tournoi amateur ou je sais pas quoi ! Mais j'avoue que j'avais un peu mal pour eux ! Les mecs qui sont contre des mecs ils sont deux divisions au-dessus ! Et puis à la fin t'as Chab qui dit ouais honnêtement les gars bien joué mais ils vous baissent quoi ! Il n'a pas trop de solutions ! C'est en mode les mecs juste sont trop forts tu vois ! Donc voilà ! Et j'ai regardé... Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre sur l'Union eSport ? Bah il y avait... Non j'ai pas trop regardé Fortnite j'avoue ! Fortnite ça me... Non c'est fini pour moi ! C'est genre... Ça ne me dit plus rien qui vaille ! J'ai l'impression en fait de... d'un peu tout le temps regarder la même chose ! Après est-ce que c'est pas normal que tu n'aies pas envie de regarder un jeu auquel tu ne peux pas jouer ? Pourquoi tu ne peux pas jouer ? Il est ban de... Je suis ban ouais ! C'est qui a triché ! C'est mon PC qui est ban ! Mon compte n'est pas ban ! Ah bah ça va alors ! Mon compte n'est pas ban ! J'ai encore le skill iconique que j'ai eu avec ce Samsung Galaxy S10 Plus ! Oh le skill Galaxy ! Mais euh... Non non j'ai euh... Ouais j'ai pas joué... Enfin bref... Apparemment un logiciel qui serait considéré comme un logiciel de triche sur mon PC ! Apparemment ! J'ai jamais triché sur Fortnite ! C'est pas au courant ! Bah non ! C'est bien le problème ! C'est à dire que je ne sais pas ce que c'est ! Et ça se trouve que je vais racheter un PC, je vais réinstaller ce logiciel parce que si je l'ai installé c'est qu'il va me servir à quelque chose ! Et tu sais à quoi il servait le logiciel ? Mais en fait je ne sais pas ce que c'est ! C'est pas quel logiciel pose problème ! En fait... Et ils te disent pas ! J'ai demandé au support, j'ai dit bah au pire ok je suis ban ! Enfin mon PC est ban ! Et dis-moi pourquoi ! Dis-moi ce que c'est ! Comme ça je ne le réinstalle pas ! Il me dit non, information confident ! En fait là je pourrais vous aider parce que c'est un logiciel pas de triche puisque je ne triche pas ! Mais moi je m'en fous ! Et t'as rien dit ? Ils m'ont dit non, c'est impossible ! Je ne peux pas faire remonter ! Ma vie en dépend ! En mode ok, tant pis alors ! Mais bref ! C'est vrai que Fortnite ça ne me fait plus trop bander ! Mais voilà ! Et sinon rien de spécial ! J'ai juste envie de casser mon plâtre ! Ils sont quand même tombés sur un mec sympa ! T'imagines tu bannes un mec qui a dépensé 300... 500 balles sur Fortnite ! Il est blindé aussi ! Et d'un coup tu lui dis Ah bah désolé ! T'es banni ! Est-ce que tu as installé un truc sur ton PC ? Et le mec n'a jamais triché ! Il est de bonne foi ! Bah... Normalement ! Il faut avoir une certaine patience pour ne pas te vénère instantanément ! Bah tu vas avoir des... Franchement ! J'ai fait un tweet en mode est-ce que vous avez de jails bug ? Et je sais que Chapp a été banni pari ! Tu peux aller voir des trucs de consommateurs ! T'as rien à te reprocher ! Tu t'es fait ban ! Si tu peux plus utiliser les 300-400€ que t'as investi ! Il y a un problème lié à tes droits ! Ouais mais je m'en fous un peu dans le sens où maintenant je ne joue plus trop ! Et vu que c'est pas mon compte qui est ban ! Je suis pas vraiment ban ! Enfin tu vois ce que je veux dire ! Genre je peux jouer au taf si je veux ! Mais ça m'intéresse pas trop en ce moment ! Mais c'est juste que ce qui est marrant c'est que... Vu que Chapp a été banni exactement pareil ! Il s'est forcément un truc... Sur Fortnite ? Ouais il a été banni sur Fortnite ! Je me dis c'est un truc que... Spit ! Que nous autres streamers on utilise ! Parce que c'est vraiment bizarre ! Mais bon bref ! J'ai pas poussé ! J'avoue je me suis dit... Oh tant pis j'y jouerai moins ! Et puis au final j'y joue plus ! Donc bon voilà ! Très bien ! Et voilà ! Et non le dernier truc... Enfin vraiment rien à voir ! Je voulais vous en parler parce que j'en ai parlé hier ! Avec ma commu comme on dit ! Je me suis dit... Est-ce que ça... Est-ce que vous trouveriez pas ça stylé ? Que dans un restaurant... On fasse... Que les plats ou un plat spécifique... Et soit salé aux larmes ! Est-ce que je peux avoir une pause pour réfléchir à cette phrase ? En gros imagine ça aller aux larmes ! Tu vas dans un restaurant... Il faut que le mec pleure... C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! En fait t'as des envies dégueulasses en fait ! Mais c'est pas dégueulasse ! Ca veut dire qu'aucun mec pleure au-dessus de ton plat ! En gros t'as des réserves de larmes de par exemple... Mais de mecs connus de fous quoi ! Des larmes de Sardoche ! Bah par exemple Sardoche ou Brad Pitt ou n'importe qui ! Et quand tu y vas, ta plus-value c'est de dire... Je veux que mon plat soit salé avec les larmes... Pourquoi tu veux pas que ton plat soit salé à la pisse de Brad Pitt ? C'est pareil ! C'est un liquide corporel ! Y'a rien de bactéries et bactériologiques pas dedans ! Oui mais les larmes, une fois que t'as enlevé... T'as fait vaporé l'eau, il reste que du sel ! Mais en vrai tu sais pas ! Y'a un goût peut-être la larme ! T'as jamais goûté tes larmes ? Bah bien sûr que si ! Bah voilà ! C'est le mec qui lui demande ! T'as jamais pleuré ! T'as pas d'âme ! Ouais c'est... Moi ça me dégoûte pas en tout cas ! Les larmes c'est pas non plus le truc le plus dégueu que tu puisses me mettre devant les yeux ! Je vois pas l'intérêt ! Si je mets du sel c'est pareil quoi ! Ouais ! Mais quel intérêt de mettre de la feuille d'or sur tes plats ? Aucun intérêt ! Mais je mets pas de feuille d'or sur mes plats ! C'est pas le client c'est ça ! Pour moi c'est un truc de luxe ! Tu vois c'est genre... Ici vous pouvez saler votre... Ça n'a aucune logique ! Vous pouvez saler votre... Vous pouvez tremper vos radis... Dans des larmes ! Y'a des restos où tu peux bouffer sur le corps d'une meuf ! Mais c'est pareil ! Quelle est la plus-value ! C'est oui ! C'est pour un ami ! Non mais... Et c'est juste un kiff ! C'est juste parce que Théris a juste envie de le faire ! Il crée une denrée rare quoi ! Et une denrée qui peut se vendre très très cher quoi ! Tu devrais déposer le brodeur ! C'est toujours acheter l'eau du bain de la meuf là ! C'est si bonne sur Insta ! Non parce que là y'a aucun intérêt ! Parce que ça n'apporte rien du tout ! Alors que les larmes ça sale ! Pourquoi ça n'apporte rien ? Ouais mais tu peux boire ! Tu renifles-le ! Tu peux boire l'eau du bain de la meuf ! C'est s'hydrater ! Oui mais ça ne sale pas ! Ça n'améliore pas ton aliment ! Ça n'améliore pas l'aliment ! Alors que la larme peut techniquement améliorer le goût de ton aliment ! La larme c'est du sel ! En vrai je suis sûr y'a moins de le marketer ! Chaque être humain est différent ! Non mais je veux dire y'a bien des gâteaux au lait maternel de femme ! Mais c'est vraiment de savoir ! C'est vrai ça ? Ah oui il y'a forcément des trucs au lait maternel de femme ! Si ça existe des yaourts au lait maternel sur le Conway ça existe ! Est-ce qu'on est cannibales si on fait ça ? Non ! C'est pas pareil que vous faites la personne ou les productions de cette personne ! C'est pas faux ! En fait les larmes pour moi ! Pour moi les larmes c'est assez propre ! C'est pas je dis on racle les aisselles d'un mec ! Oui c'est dégueulasse ! Du coup on peut dire t'es cannibaliens ? Qu'est-ce qu'il raconte lui ? Si 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 je vois ce qu'il veut dire ! Parce que je lui ai dit quand t'es végétarien tu bouffes pas de viande ! Et quand t'es végétalien tu manges pas non plus les productions des animaux ! Du coup il dit tu peux être cannibaliens ! Parce qu'en gros tu manges pas le mec mais tu manges pas non plus ce qu'il produit ! Et là il vient de rechercher sur Google Cannibaliens ! C'est cannibaliens ! Ça existe ou pas ? Pour les larmes tu parles de cannibalisme si tu veux ! Mais est-ce que pour d'autres fluides corporelles qui sont beaucoup plus souvent invalées tu parleras de cannibalisme aussi ? Wow 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 les gars ! Ça reste une émission grand public ! J'ai rien dit ! Non mais les larmes en vrai je pense qu'il y a un coup à jouer ! Tu voudrais voir les larmes de qui ? Ah mais moi de personne ! C'est juste je me dis il y a forcément... Si mec tu peux pas avoir pensé à ce truc ! Pas nous ! Pas nous ! Il y a quelqu'un qui te fait envie ! Pas nous ! Dis son nom ! Je me suis rappelé parce qu'en fait... La première lettre ! Quelle est l'histoire ? C'est le dimanche je me suis piqué et je me suis mal piqué ! Alors attention ! Non non stop ! C'est pas de la drogue ! Il se pique parce que c'est pour... C'est un anticoagulant ! La coagulation ! Là ça fait deux fois que je me pique ! Et c'est très bizarre parce qu'en gros... Tu piques au bide ? Oui je me pique au bide en horloge ! C'est-à-dire tac tac tac... Enfin jeudi, vendredi, samedi... Bref ! Oh la technique ! Oui bah... Mais je me suis jamais piqué ! Il a deviné tout seul ! Les deux dernières fois que je me suis piqué... J'ai l'impression de... J'ai une sensation très désagréable Que le liquide qui est dans la seringue Passe entre ma peau et le gras Je sais pas comment expliquer... Mais c'est ce qui se passe mec en vrai ! Ouais mais... Avant je le sentais pas Et là je le ressens c'est trop bizarre ! Et du coup tu t'es dit je boirais bien des larmes ! Non non c'est pas ça ! C'est qu'en gros une fois sur deux On va dire que ça fait pas mal Et une fois sur deux bizarrement ça fait plus mal quoi ! Et là ça m'a fait vraiment mal Mais tu sais comme si j'avais vraiment... Et du coup il y a une petite larme qui est sortie mais... Oh non ! Il y a eu une émotion ! Tu sais une larme en mode... Mais non mais pas une larme en mode... J'étais triste mais une larme de douleur ! De fierté quoi ! Et du coup... Elle est arrivée jusqu'au coin de ta lère ! En fait j'étais comme ça en train de me piquer et tout Et du coup je l'ai goûté tu vois ! Et là t'as fait... Et là j'ai fait mais c'est salé sa mère c'est vrai ! Le gesteur des dieux est amélioré ! C'est vrai que je me suis dit mais en fait c'est salé sa mère Et du coup est-ce qu'on pourrait pas faire un truc avec ça ? D'accord ! Voilà mon féminement ! Tu dois pleurer très rarement pour que ça te vienne à l'esprit qu'à ce moment-là ! Moi à chaque fois que je m'atteins un film un peu triste Je pourrais me dire tiens un petit plat salé là ! Et je me suis dit il y a un truc à faire ! Je suis sûr que... Tu sais en fait je suis dit que tu rendes ça comme du luxe Et 100% tu vas à Courchevel et tu dis Ici à Courchevel gros notre burger enfin notre steak est saupoudré de larmes de... Mais tu pourras jamais faire la traçabilité de la larme ! Mais si parce que c'est du luxe ! Justement tu peux y croquer les gens ! Mais non je te prends 4 gosses tu vois genre tu les fais pleurer en boucle Tu mets des petits trucs là pour récolter Tu fais des litres et des litres de... Non c'est du luxe ça vient avec un certificat et tout et le mieux Mais non mais mec un certificat genre c'est Brad Pitt qui a pleuré Bah ouais ! C'est livré dans une fiole avec le certificat et c'est toi qui verse sur ton plat les larmes Et le truc qui est bien c'est que quand les gens meurent ça prend de full valeur Oh ça fout ! Bah oui ! Bah oui ! Mais oui ! Gros ! Mais c'est du génie ! C'est comme un bon vent c'est-à-dire un vent... On fait des Lilles Renault ! Un vent de 1930 tu vois c'est rare de fou Et bah là t'as des larmes d'un mec mort C'est-à-dire que tu peux montrer Peut-être même que tu peux prendre sa dernière larme Quand il dit je vais écouter ce monde Est-ce que ça périme les larmes ? Genre larmes d'agonie c'est ça ? Non mais je veux mettre des mecs qui font sens Tu mets des mecs sur le coup Parce que c'est un rêve tu vois L'arme punaise L'arme punaise Attends imagine que toi à Meribel à Courchevel ou n'importe dans un truc un peu huge Le jour où Jacques Chirac meurt et tu peux choper un burger aux larmes de Jacques Chy Là je chichi gros crois-moi que la petite goutasse là Mais qui va accepter ça ? Un petit burger à 1000 balles Si tu me payes pour avoir mes larmes Je mette le roi lion en boucle Y'a pas de problème gros T'es ouf ou quoi ? A combien tu vends tes larmes ? Pour ce genre de truc Pour combien je vends mes larmes ? Mais presque gratos Franchement Bah non il faut le faire et tout Faut pleurer Ouais 50 balles 50 balles tu pleures ? Tu pleures pour 50 balles ? Et en plus ça pourrait devenir la denrée la plus chère du monde avant le safran Et en fait je pleure tellement Avant le safran Mec jamais ça arrivera au niveau du safran ton truc Et je pleure tellement facilement qu'est-ce que j'en ai Vous verrez dans 50 ans Voilà ! Y'a un resto qui le propose ce sera le mien Et vous verrez ça Ah non t'as pas breveté t'en en parlais à 10 000 personnes Mais les gens vont le faire Ouais mais c'est breveté puisque c'est daté Non mais c'est mort mec tu l'as pas déposé à l'Inpi c'est mort Si y'a un viewer Si l'un d'entre vous dépose le truc à l'Inpi Chut 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 C'est mort que ça arrive En plus j'ai demandé hier Et y'a un mec quand même On était quand même pas mal Y'a quand même un mec qui m'a dit Oui si ça peut être bien Vous étiez 20 000 c'est ça ? Non mais non Je le garde comme ça au petit coin de l'idée Comme le manga de League of Legends là Peut-être que ça se fera un jour On sait un manga de League of Legends Ouais mais c'est une autre histoire On en a déjà parlé moult fois Et voilà des fois j'ai des idées comme ça Et je suis sûr que c'est une bonne idée Pourquoi pas ? Franchement je... Je pense qu'il y a moyen Par contre il faut... Y'a des questions d'hygiène quand même En tout cas coronavirus tu peux jeter toutes tes larmes Non mais là y'a un... Mais tu mets un peu de lotion désinfectante ici c'est bon ? Ah ah ! Du gel hydroalcoolique Tu mets du gel hydroalcoolique Ah que la science c'était si simple Mais non mais je... Je mettrais des scientifiques qui s'occuperont de... Sur le coup Que ce soit propre Et que ça reste pendant longtemps Mais non tu dis juste aux clients A vos risques et périls quoi Mais ferme taille Eh Johnny il était connu pour pas être super clean Aucun rapport Allez la suite Ouais là ça y est C'est le moment où c'est complètement terminé Du coup Xari c'est bon Il nous a raconté son week-end d'envie de larmes C'est merveilleux J'ai pas envie moi-même C'est juste je me dis Y'a des gens qui peuvent payer pour rien Si 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 Comment t'as eu cette idée déjà ? Non moi je vais vous parler un petit peu de moi Mais surtout de mon week-end Avec un week-end où j'ai un petit peu plus joué que d'habitude Ça faisait longtemps que j'étais pas retourné sur mon PC ou sur ma PS4 Et après avec pas mal de retard j'ai testé le mode de jeu Hearthstone qui s'appelle Battleground Si je dis pas de bêtises Oui on est en 2010 C'est ça ? Je l'avais pas du tout testé Je l'ai testé ce week-end j'ai vraiment grave grave kiffé Donc voilà Je lui ai dit à Day One quand c'est sorti je lui ai dit tu voudrais te tester et tu vas kiffer ? Bah les couilles Ouais bah j'étais un peu surcharge quoi genre Qu'est-ce qui rache ? D'accord on est sur un jeu au total Je vous ai mis des tweets en régie après si vous voulez pas les mettre c'est... Ça c'est le truc en mode bon je vous ai mis afficher les bandes de merde Non non c'est pas grave Mais donc voilà j'ai testé ce mode Vous avez joué Max ? Oui 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 J'ai jamais joué j'ai déjà joué Très cool En fait j'étais très bon En fait j'ai beaucoup joué la première semaine J'étais dans le haut du classement à l'époque Et après j'ai arrêté de jouer du coup bah j'ai toujours le même élo quoi Ecoute je découvre à retardement Mais je prends du plaisir aussi à retardement C'est plus cool En vrai le truc qui est bien dans ce jeu c'est que c'est un auto chess Même si c'est un peu différent de TFT et tout Mais ça va vite Ça va plus vite qu'un TFT tu vois Quand tu gagnes tu gagnes quand même en 20-25 minutes Alors que dans TFT quand tu gagnes ça peut aller jusqu'à 35-40 minutes Et je trouve c'est... Après vu que je perds tout le temps C'est un peu plus simple parce qu'il y a quand même beaucoup moins de combos C'est beaucoup plus simple je trouve ouais Même si il y a quand même de la complexité C'est à dire qu'un mec qui est fort il va tout le temps te laver Mais ce que je veux dire c'est que c'est plus facile à appréhender que TFT Parce que TFT le problème c'est que c'est une mécanique C'est peut-être à jouer un petit peu aux cartes Ouais en fait c'est ça aussi dans Hearthstone C'est les mêmes... Enfin il y a des cartes qui se jouent aussi Donc c'est à dire qu'un ennui au tronc tu vas savoir qu'il a bouclé divin et provocation Parce que t'as déjà joué la carte en jeu Alors que dans LOL Gros tu joues Mundo tu sais pas du tout ce qu'il fait son mec Mais voilà d'ailleurs TFT il y a le pack 3 la saison 3 qui va s'en faire Mercredi sur le PBE je crois J'avoue que j'ai pas du tout TFT à partir de la saison 2 j'ai plus du tout joué Ça me saoulait de réapprendre Oh mais ça avait son charme aussi Ouais mais redonnez moi ma Nidali là Oh la 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 Nidali metamorphe L'un des problèmes de TFT c'est un peu long Effectivement là où Battleground se positionne Juste l'équivalent de TFT côté Dota Dota Underlords T'as un mode KO qui se joue en 10 minutes Et c'est quoi exactement ? C'est en gros la même chose qu'une partie normale Sauf que tu commences avec une équipe déjà formée Et tout est raccourci en fait tu passes argent en 2 exemplaires au lieu de 3 Et du coup en fait tout va beaucoup plus vite Ok ok Je pense que c'est ça qui devrait faire un mode comme ça pour TFT mobile Ouais grave Ah bah ils y sont déjà dessus je crois Ah je pense Ça m'étonnerait pas Non mais sur TFT c'est sûr qu'ils vont faire Enfin TFT mobile ça sort en mars Tu peux pas faire 40 minutes Mais est-ce qu'ils vont faire le mode normal et un autre mode ? Est-ce qu'ils vont faire qu'un autre mode ? Mais je pense qu'ils vont quand même faire le mode normal Parce qu'il y a des gens qui ont quand même envie de jouer au vrai mode Sur leur iPod dans leur canapes Au pieux ouais Je pense qu'il faudrait quand même qu'ils fassent un mode genre vraiment accéléré quoi Un truc blitz Je sais qu'aussi il y avait Mana dans l'émission mobile ou chez Pew qui avait présenté un Chess royal Voilà un battle royal Ouais ouais j'y crois pas trop Bah pour y avoir joué pas mal c'est pas fou T'as pas aimé j'ai pas du tout checké moi En fait t'es 100 joueurs et c'est un peu comme The Thunderlords en mode chaos C'est à dire qu'en fait tu perds au bout de 3 défaites Et en fait t'as aucun moyen de savoir contre qui tu vas te battre Et du coup en fait tu fais un build et puis voilà tu essayes En vrai le problème c'est que tu perds tout l'aspect stratégique Du fait de savoir que t'as 8 mecs Et que quand tu tombes sur un mec tu vas retomber contre lui Et que tu peux commencer à compter les unités en mode Ok lui il a ça donc y'a plus de ça machin En fait ça c'est un aspect que moi j'aime pas spécialement Mais je comprends que ça plaît à des gens et que ça plaise à des gens Et je vois l'aspect stratégique Chess Royale bah du coup ils perdent toute cette partie là Et Might and Magic franchement enfin et puis l'univers est fan L'univers tous les persos se ressemblent Enfin c'est genre random héroïque fantasy banal Ils sont tous marrons ou gris dans le jeu Très bien après j'ai pas joué uniquement à Hurston J'ai aussi joué à Dreams Et effectivement comme Max tu l'as dit tout à l'heure J'ai voulu réaliser le plateau du récap J'en suis pas encore au bout mais c'est long mais c'est kiffant C'est kiffant j'ai mis quand même je pense 4 ou 5 heures à faire ça Parce que c'est aussi ma première création D'accord C'est aussi ma première création du coup Il t'a jugé hein il a fait un Ouais ouais je suis d'accord Du coup tu mets du temps à faire des trucs qui sont pas forcément insane C'est quand même que des carrés et des cubes quoi donc t'es vraiment à chier non ? C'est quand même surprenant que tu puisses faire ça dans le sens où Bah tu vois c'était pas évident qu'il y ait exactement ce qu'il te fallait dans Dreams pour le faire Ah mais tout est fait demain hein Mais je ne sais pas comment fonctionne Dreams donc je sais pas comment t'as fait l'arrondi des meubles au bout Alors j'ai démarré j'ai pris un cube Un carré je l'ai posé Je l'ai transformé en parpa Enfin pour faire le Pour faire le bureau J'ai ensuite pris un autre carré et cette fois-ci je l'ai mis en soustractif Du coup je peux retirer de la matière Parce que si tu mets la J'ai mis une photo en réponse Tu excrudes A mon tweet Où on voit l'envers du Du meuble Et j'ai fait aussi l'intérieur du meuble Alors je viens d'ailleurs de m'apercevoir que je me suis trompé Parce que j'ai pas creusé exactement comme il faut Je vais faire les câbles Je compte vraiment faire les câbles J'ai fait un petit support derrière etc Le problème c'est que c'est l'ancien meuble du récap Je me suis trompé J'ai fait le petit rebord ici Qu'on voit en bas à droite sur le dos Les chaises par contre la chaise je l'ai trouvée J'ai tapé chaise dans le truc Il y a un mec qui avait déjà fait cette Non oui il y a beaucoup de trucs En fait t'as une base de données Et t'as aussi ce que les gens créent et mettent en commun Un peu comme dans Planet Coaster au final Où tu peux créer un bâtiment toi-même C'est exactement ça Et tu vois si Zoulou il le veut Il peut mettre en ligne le plateau du récap Appeler ça le plateau du récap Et il y a un mec qui les met dans un jeu Ou dans un film Ou dans un autre truc Alors le problème c'est que du coup t'as pris ces chaises là Mais c'est pas du tout les mêmes Non mais Zeph Elles sont pas du tout identiques Elles n'ont rien à voir Il a envie de faire un chien Je suis désolé Ici tout est arrondi Et là t'as pris des trucs qui sont carrés Tu me déçois beaucoup Mais ça va Attention à toi 5h la vie 5h Non mais il faut savoir que J'ai mis 4-5h à faire ça Après je suis lent Parce que c'est à la manette Et c'est aussi ma première création dans le jeu Donc forcément Il y a des trucs où tu dis Attends je vais faire comme ça Tu commences à le faire Et alors d'ailleurs ? D'ailleurs la manette Alors relou ou pas ? Ça va ? Au final t'arrives à faire des trucs J'ai effectivement le sentiment Je me dis quand même que J'irai plus vite à la manette Au clavier souris Surtout que Tu peux avoir des raccourcis Sur ton clavier souris Tu peux aussi en avoir à la manette Mais moins Est-ce que t'as l'impression Qu'il y a un lag input ? Enfin moi j'ai l'impression Que ça flotte Tu vois genre Non je l'ai pas senti Bah en fait c'est genre Je suis vraiment genre Comme ça devant ma télé Et j'ai l'impression Qu'il y a un petit délai à la con Oui oui bien sûr Moi j'utilise pas le gyroscope Ah ouais d'accord 5h mon gars J'ai une question pour vous Est-ce que vous pensez pas justement Avec Sony qui est en train Potentiellement de ramener Des jeux sur PC Notamment Death Stranding Parce que c'est quand même édité Par Sony Enfin c'est produit par Sony Malgré que ça soit 505 games Est-ce que vous pensez pas Que ça fait partie du type de jeu précisément Qui aurait une vraie plus value sur PC Dans la mesure où D'une part C'est pas vrai Non 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 C'est pas dit Par contre ils ont dit Le support clavier-souris Il va être intégré Sur la version PS4 Il va sortir sur PC Il nous l'a dit Il va sortir sur PS5 Mais par contre sur PC C'est pas encore dit Mais en tout cas Moi je pense intéressant Pour deux raisons C'est que d'une part Plus de gens partageraient Parce que des PC Il y en a beaucoup par défaut Donc plus de gens partageraient Du contenu qui serait cross-platform On est tous d'accord Et deuxièmement La facilité comme tu dis Du clavier-souris Mais ça c'est pas Enfin c'est même pas une question On est sûr Ah ouais ? Ah ok Mais là mon but C'est de faire un mini-jeu Voilà dans ce plateau Je pense que je vais faire juste Un truc tout con Un quiz ? Non 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 Pas du tout Je pense que Je vais faire un jeu Genre à la Mario Mais avec une souris Je vais prendre une petite souris Parce que des souris en plus À Ouébédia On en a quelques-unes Il va falloir les récupérer Parce que les gens savent ça Mais ce que je veux Oui oui Qu'on a des souris à Ouébédia On a encore On a tous en tête Le tweet de Trunks Qui arrive le matin Et qui voit une souris En train de se battre Dans son verre d'eau Pour pas mourir noyé Mais non ce que je veux faire C'est juste Faire le plateau du récap Et le mettre à disposition À la commu Comme on dit Et le mettre Genre TV host Desk Ou un truc comme ça Pour potentiellement Voir le plateau du récap Dans d'autres jeux Sans que les gens sachent Que ça vient du récap Ah oui Bon c'est poussé Mais voilà En tout cas Je me fais plaisir Je découvre un jeu Et je l'attendais Je vous en ai parlé Et reparlé et reparlé Et ils m'avaient dit Ouais ouais bon Tu vas le lancer Et puis au bout de 2 minutes Tu vas rage quit Il faut savoir qu'au début Il faut regarder pas mal de tutos C'est super compliqué C'est super long T'en as maté combien Pour arriver à faire ça justement ? Je sais pas Mais j'ai maté des tutos Parce que les tutos Ils sont à l'intérieur du jeu Il y a des petites vidéos C'est super bien fait Étape par étape Etc Mais j'ai regardé aussi les tutos Où tu t'animes des persos Ce genre de trucs Donc j'en avais pas besoin Pour faire ça Mais je sais pas J'ai dû passer franchement Au moins 5 heures avant Question très intéressante Au minimum Est-ce que tu peux accélérer La vitesse des tutos ? La vitesse des ? Des tutos Des tutos ? Non Non, tu peux avancer 10 secondes Ou tu l'aies de 10 secondes Tu peux pas mettre en x2 ? Non Je crois pas Mais en vrai Ils sont vraiment bien faits Oui mais je n'en doute pas Mais justement s'ils sont bien faits C'est-à-dire que techniquement Tu peux les accélérer et comprendre Mais en fait franchement J'avoue que regarder 4 heures de tutos Là je m'intéresse Et je fais des petites constructions et tout Et je me dis vraiment Allez, j'apprends tous les tutos Et dès que j'ai terminé tous les tutos Et que j'ai fait un petit truc J'espère que ça sorte sur PC Et comme ça Voilà J'ai déjà une petite expérience Et j'ai plus qu'à apprendre les touches PC En vrai c'est pas mal Parce que si tu te familiarises bien avec Dreams Tu pourras peut-être faire des jeux sur Unity Assez rapidement en fait Parce que c'est les mêmes outils Qui ont été juste simplifiés Et ils ont rendu ça plus ludique Pour les mettre sur Dreams Mais c'est la même base C'est le même Il fera peut-être enfin son jeu De Yu-Gi-Oh ! Sur VR J'en doute Parce que ça Yu-Gi-Oh ! VR Il y en a un Il y en a un Il y en a des Yu-Gi-Oh ! VR Des ? Moi j'en avais essayé un Je pense qu'il y en a d'autres Non je ne crois pas Le problème avec Yu-Gi-Oh ! VR Et je m'arrêterai là-dessus C'est que ça te demande une modélisation 3D par carte Et je vais pas faire 9000 modélisation 3D Il y a 9000 cartes ! Mais non ! Tu fais juste une carte Duplique x 9000 Et juste c'est la texture qui change dessus Le principe de la VR c'est qu'on joue la carte Il y a les monstres qui sortent Ah ! Sinon je joue chez moi frère C'est pas là Tu fais les strums Il y en a un paquet C'est juste des Ricolors Mais Fais-le sur Dreams Il y a sûrement des gens qui ont modélisé les monstres Non mais pas ce qu'on m'a dit que non Comment ? Il y a sûrement des gens qui ont modélisé les monstres Et qui les mettent à disposition J'irai voir J'irai voir Cherche Yu-Gi-Oh ! Il y a plein de trucs Il y a des Mario et des Death Stranding Les petites boules de poils de merde qui jouent là Comment ça s'appelle ? T'as un deck Excusez-moi ? T'as un deck avec des bestioles jaune, vert, rouge là Il doit les invoquer Les bêtes de cristal ? Et après tu dois les fusionner Et ça fait un... Un dragon ? Ça fait un truc d'une autre couleur Ça fait le roi de je sais pas quoi Le dragon arc-en-ciel ? Mais pas du tout Ah les Hojama Ah c'est ça Et bah ils ont plein de couleurs C'est des Ricoleurs Non c'est pas des Ricoleurs Ils ressemblent pas du tout Il y a des petits, des gros, des grands C'est trop drôle Ils vont regarder comme ça en mode Ah ouais ? Ah pas du tout J'ai ça mes têtes On va dans mon pied Il doit forcément exister un ou deux Ricoleurs dans les 10 000 cartes Mais bon c'est vraiment 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 pas lourd D'accord donc relou de te modéliser Crois-nous ton week-end Attends et juste J'ai aussi regardé un truc sur Netflix J'ai un petit peu calqué mon week-end F1 Drive to Survive De Panta La saison 2 Non c'est Sully Un film que j'ai trouvé sur Netflix Qui est une histoire vraie D'un pilote qui a dû faire atterrir un avion Dans une rivière Dans le fleuve C'est très vieux Alors c'est là de 2016 C'est sorti sur Netflix Le 15 février de cette année Je l'avais pas vu C'est sorti C'est Lutson je crois Lutson River Exact Mais voilà c'était plutôt cool J'ai passé un moment Surtout que j'aime vraiment beaucoup les films qui racontent des histoires vraies C'est genre de film à regarder dans l'avion ça Et ça dure pas trop longtemps Ah ouais à regarder dans l'avion Peut-être pas d'action Tu sais le fameux reportage du crash Je sais plus ce que c'est comme crash Mais c'est un crash avec Air France ou tout Tu sais c'est une sorte Un peu ça fait un peu penser à FET entrer l'accusé Sauf qu'il y a pas d'accusé C'est juste C'est l'avion qui rentre dans l'avion En gros c'est l'avion Le système d'altimètre D'altimètre ouais Qui a gelé Du coup il donnait pas les bonnes infos Du coup le pilote automatique Il était perdu Et du coup il croyait qu'ils étaient ultra haut Alors qu'en fait ils étaient ultra bas Et du coup ils se sont crashés Enfin bref Et il t'explique comment ça a pu arriver Pourquoi c'est arrivé Et pourquoi ça arrivera plus C'est arrivé parce que le mec Quand il a nettoyé l'avion Il l'a mal fait ou je sais pas quoi Et du coup il y a des gouttelettes d'eau Qui sont restées Enfin des trucs Je sais plus exactement Mais c'est improbable Si ça a une corrélation de corrélation de corrélation Et que maintenant du coup ils font encore plus gaffe Et du coup le mec qui a nettoyé l'avion Il est où aujourd'hui ? Je me rappelle plus exactement de ce que c'est Parce que ça fait longtemps Parce qu'il s'est fait voler sa mère Mais c'est vraiment très intéressant Tu te dis Putain C'est vraiment toutes les étoiles étaient alignées Pour qu'il y ait un accident de cette gravité Parce que normalement c'est impossible Il y a de sécurité sur sécurité sur sécurité Et là c'est chaque sécurité Il y a eu un truc qui a fait que c'était Tous les trucs comme ça Pareil Tchernobyl tu vois C'est une accumulation d'erreurs à la con Qui font des catastrophes T'as pareil Toutes les grandes catastrophes C'est toujours On n'y avait pas pensé Que cette erreur là Avec cette erreur Avec cette erreur Avec cette erreur Pouvait donner une catastrophe Forcément Regardez c'est quand même intéressant Et en vrai Ca te sécurise plus Qu'autre chose je trouve Parce que En fait tu te rendes compte De tellement de trucs Tu te dis Je vais gagner au loto C'est tellement plus J'ai plus de chances de gagner au loto Que ça C'est super sécurisé finalement Finalement Et que Des fois C'est la vie Chrono ton week-end Alors à part le fait Que j'ai commencé la saison 2 De Altered Carbon Et que j'ai beaucoup joué A Modern Warfare Je suis allé voir deux films au cinéma Je suis allé voir Invisible Man L'acteur est bon ou pas ? Moi je l'ai pas vu Pardon Il est pas mal hein Le Panta J'ai vu il est pas crédité Il est pas sur l'affiche le mec Scandaleux Scandaleux Hein ? Il parle pas Invisible Man ? Bah... Si 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 Il y a forcément un acteur du coup qui le fait En fait il peut pas trop spoil Parce que Non mais je vais pas spoil le film Mais sachez juste que En fait Moi j'ai beaucoup aimé Et c'est un thriller Comme on dit Vraiment très stressant Quand je suis Enfin Pendant tout le film Comme on dirait C'est pas un film d'horreur C'est pas un film d'horreur C'est vraiment stressant C'est vraiment le terme Tu le regardes Tu te dis Oh putain t'es au fond de ton siège Tu le sais un petit peu Mais c'est vraiment Moi j'ai trouvé ça plutôt cool Et je suis allé voir un deuxième film Qui pourrait plaire Hein ? A la suite ? Pas à la suite Il y a mis à côté d'un cinéma Je suis à côté du cinéma Donc c'est à 120 m de chez moi Je suis allé voir un film tiré d'une histoire vraie Qui s'appelle Dark Waters Ah ouais je sais C'est quand j'ai trop mangé Non bah tant mieux pour toi Quelque part Ou du muscle Ou du muscle aussi Ça va pas te faire prendre des masses Bref Désolé Et alors du coup t'as kiffé ? C'était vraiment très très cool Lequel tu as préféré des deux ? C'est très différent Toi je pense que t'aimerais beaucoup Dark Waters C'est toi qui a dit à l'instant Que t'aimes bien les films tirés d'histoire vraies ? C'est quoi du coup l'histoire de Dark Waters ? Alors c'est un gars qui est un avocat dans une grosse boîte qui défend les polluants entre guillemets les grosses entreprises chimiques Et à un moment donné à son bureau il y a un fermier qui vient et qui lui dit Regardez chez moi il y a des eaux qui se déversent et c'est la merde Et il lui donne sa chance à ce fermier là en enquêtant un petit peu sur l'affaire Et il va creuser pendant des années le film se passe sur plusieurs années Et tirer d'une histoire vraie avec parfois Et après il va se tourner contre... C'est qui la grosse boîte ? C'est Monsanto qui est ciblé ? Dupont D-U-P-O-N-T Vous avez dans les courses de Formule 1 à l'époque Tu as le logo Dupont D-U-P-O-N-T Et c'est ceux qui ont fait notamment le téflon Donc la matière sur les poils à frire D'accord C'est pas téfal D'accord 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 355 km de Paris à Cherbourg D'accord 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 En vrai En vrai c'est pas plus mal Ça t'oblige à t'arrêter Tu fais pas le cas parce que les chargeurs ils sont souvent à côté d'un restaurant C'est que 20 minutes Tu sors de ta caisse Tu vas boire un coca En plus pour moi c'était particulièrement chiant Parce que j'ai voyagé seul Quand tu voyages avec ta femme Je pense que ça passe assez vite Surtout que là t'es tout seul Il y a Netflix dans la caisse Tu mets à charger, tu m'attends d'épisode Ça finit, tu repars Franchement Ça demande pas des efforts de ouf Bref Arrêt à Rouen, je charge Arrêt à Caen, je charge Et là je vais à Cherbourg J'ai regardé avant T'as moyen de savoir sur l'itinéraire T'as une application qui s'appelle ChargeMap T'as tous les chargeurs Tesla ou pas De France Il y a une particularité Pour les chargeurs Tesla Qu'il n'y a pas sur les autres Ils sont plus rapides Les super chargeurs ça te permet de charger super vite C'est pas cher Mais par contre c'est pour les utilisateurs de Tesla C'est pas pour les autres voitures Ok et quand tu charges sur un truc qui est prévu pour une autre voiture Ça prend combien de temps en plus ? Bah ça dépend des chargeurs Un chargeur peut t'indiquer en fonction du nombre de kWh qui te charge Et bah ça peut être Ça peut être 16h pour une full charge Ou ça peut être 4h Ah c'est pas trop la petite pose ça C'est moins intéressant Donc il faut vraiment que tu maps bien ton truc C'est à dire que là tu peux montrer la map que j'ai mis Il y a un mec qui m'a dit Je comprends pas quand même En France c'est pourtant vachement bien desservi Il y a un bon réseau de charge Vas-y clique sur la carte On est à quoi ? Google sur Mer ? C'est le nombre de bornes de recharge qui te permettent de charger à peu près la moitié de ta batterie en deux heures ou moins Il y en a une C'est l'angoisse un peu C'est à dire que ça c'est un seul endroit C'est le haut champ de la glacerie Et en fait quand t'y vas Au début moi j'avais vu la pancarte sur l'application En fait c'est écrit T'as deux flèches avec clairement deux places qui sont délimitées pour ça Je me dis bon ça va il y a deux places Mais s'il y a quelqu'un qui était déjà dessus S'il y va il y avait quelqu'un qui était dessus Alors je vais te raconter ce qui se passe Donc du coup je charge à Caen Et je vais à Cherbourg Il est midi Je mange Je monte la voiture C'est sympa Alors là c'est marrant parce que Je vous le fais très court J'arrive à Cherbourg d'accord Je vais voir un pote Je vais voir un autre pote Je vais voir un cousin C'est marrant ça fait le thé de Tesla Par contre les chargeurs ils y étaient pas quoi Je t'avoue que le seum était vraiment complet Et le truc c'est quand t'es en ce genre de ville C'est des plus petites villes C'est des villes où quand tu n'as pas de véhicule Pour déplacer C'est un petit peu compliqué T'as des transports en commun quand même Oui mais Tu vas pas commencer à prendre des bus Pour faire 40 minutes Alors peut-être que t'es en Tesla C'est un peu chiant Donc du coup t'es là Alors hop tu fais 20 km par-ci 20 km retour 20 km Tu vois ça va très vite Tu vois 20 par 20 Tu commences vraiment à faire le compte Moi j'arrive à Cherbourg J'ai à peu près 150 km Je me dis Je suis large jusqu'à ce soir Zéro Parce que du coup je vais voir un premier pote Je vais voir un deuxième pote Puis avec mon deuxième pote Je vais te montrer comment elle se recharge On va trouver un chargeur Et puis comme ça on se pose Parce que du coup les gens sont curieux Ils connaissent pas trop les véhicules électriques Ils posent plein de questions Là je commence à regarder les chargeurs Je fais tiens on va là-bas Je vais au champ Il y a un mec qui est déjà garé Je me gare à côté Je me dis c'est pas grave Il y a deux places Je vais prendre l'autre prise Sauf qu'en fait non Il y a deux prises Et elles sont toutes les deux différentes Il y en a une qui marche sur la Tesla Et l'autre elle marche pas sur la Tesla C'est une vieille prise Qui marche sur quasiment aucune voiture En fait juste la borne est un peu obsolète Donc du coup il n'y a qu'une prise qui marche C'est évidemment celle qu'utilise Le mec qui est déjà branché Et là je regarde Il y a le compteur qui indique Depuis combien de temps il est là Il est là depuis 10h 10 minutes Et je suis en mode Yes Il est pas parti ce bâtard Je suis bien dans la merde Donc du coup c'est pas grave Encore 10 minutes ça va ? Non C'est pas un super chargeur Là le chargeur que t'as vu Qu'il y a au champ Il faut 4h pour faire une charge De 80% gros Du coup t'as passé 4h au champ de charbon Alors non j'ai pas fait ça Je me suis cassé 8h du coup Je me casse Mais c'est mes parents Et du coup je commence à me brancher Chez mes parents Je t'avoue que je me suis jamais branché A une prise basique Ah ouais parce que tu peux quand même Brancher en secteur En n'importe quel secteur Sauf que là C'est beaucoup plus long Là c'est 24h Pour faire une charge complète Donc ça commence à être un petit peu long Et donc là Ça me montre en gros Que ça va me charger Très peu de kilomètres Ça fait 20km par heure Le nombre de recharges Des recharges à batterie Genre voilà Là dedans t'as 2h Un truc Tu le plug et pas Non ils font pas Ce serait bien A priori A ma connaissance Il y a pas Donc bref Le putonium Je commence à partir chez mon cousin J'ai à peu près 60km Au compteur Il habite à 20km Je suis en mode C'est bon J'ai de quoi faire l'alerte J'arrive là bas Il me reste 44km On s'arrête On commence à manger En fait t'es constamment stressé T'as acheté un truc Qui est censé C'est le paradis En vrai t'es là Putain merde 3km Sauf que j'avais pas prévu un truc Et là je peux dire Que la goutte elle est là Les bouchons Elle descendait La même quantité Alors en fait Elle descend très légèrement Quand tu ne conduis pas Mais c'est vraiment très léger Pas de quoi te mettre dans la merde C'est genre tu perds peut-être 2% par jour On s'en fout Le seul truc C'est que Donc on mange Le repas a dur Evidemment c'est un repas de famille Donc vous connaissez On commence à manger à 23h Quel plaisir Et là du coup A 2h du matin Je regarde tu vois Le niveau de charge Et en fait Il y a un truc C'est que les batteries Elles n'aiment pas le froid Ah ils perdent Et comme c'est froid En fait tu vois Ta charge de batterie Elle est comme ça Donc il te dit Ouais 44km Sauf qu'il y a la moitié de la barre Elle est bleue C'est pour réchauffer Et le bleu c'est genre Non c'est un morceau de batterie Qui se garde pour chauffer la batterie Ouais c'est ça Parce qu'elle n'aime pas le froid Et donc en fait J'avais plus que la moitié de cette batterie Donc il me restait 22km Sur les 19km Que je devais faire Pour rentrer chez moi Et là je suis à ma mère Là il faut se casser Sinon vraiment On est dans la sauce Qu'est-ce qui se passe Si t'as plus d'électricité En fait Enfin il y a quoi Tu t'appelles un dépannaire Alors je l'ai pas fait T'es mort Je l'ai pas fait Parce que j'ai pas eu à le faire Mais je crois Qu'apparemment Tu peux appeler Tesla Quand t'es vraiment à 0% Et ils peuvent à distance Te débloquer Un peu de batterie cachée En gros Qui sert en cas d'urgence Ça veut dire que tu peux débrider Ta Tesla On m'a dit ça A vérifier Mais pourquoi ils mettent pas juste le bouton Plutôt que d'appeler les mecs Pour dissuader les gens De forcer sur la batterie J'en sais rien gros Je sais pas Pareil quand même chelou Ton histoire Je ne sais absolument pas Bref Toujours est-il que On commence à partir Et là Le problème c'est que Il y a quoi ? Il y a des côtes Qui dit côtes Dit que tu forces plus sur ta batterie Du coup les 22 affichés Se sont vite transformés En beaucoup moins Genre 14 Et là Au moment d'un moment Sur la route Je suis en mode Bon On va pas le faire On va pas arriver au bout C'est la merde Donc du coup Tu devais suer à bas Ah mais mec Tu aurais pu faire un plat Pour Xari J'ai tout arrêté Tu vois j'étais là en mode Éteins le chauffage Éteins tout Faut consommer le moins de batterie Éteins les phares Et donc j'étais là dans la voiture Il avait une dynamo Mais gros J'avais froid Je grelottais J'avais les dents qui clas Il faisait méga froid C'est rien Tu joues en du mat A Cherbourg Frère Il faisait moins 5 C'était terrible Donc du coup J'avais méga froid Bienvenue dans la Tesla family C'est grave Mais j'ai fait la pire Cue Tesla Tout le monde a trouvé ça à chier Tu m'étonnes forcément A Cherbourg C'était vraiment le pire endroit Et donc du coup Je commence à rouler Et là je me dis Coup de bol Auchan est sur la route Donc je vais pouvoir aller A ce fameux putain de chargeur Où il y avait toujours quelqu'un Il n'y a plus le mec Et là Il y a encore le mec Je suis à peu près à 2 km De Auchan Et le truc passe à 0% Et là c'est au moment Que je suis en mode Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas ce qui va se passer J'ai mon beau-père Et ma mère dans la caisse Et je suis en mode Je ne sais pas Peut-être on va s'arrêter Au milieu de la route Je n'ai aucune idée De ce qui va se passer Et là ça ne s'arrête pas Mon beau-père il est à côté Il fait Non mais attends Si c'était si dangereux que ça Il te préviendrait Ça ne s'arrêterait pas comme ça Je suis en mode Ouais bon j'avoue Ça ne s'arrête pas Ça continue à rouler Bon Continue Je continue à rouler J'arrive jusqu'à Auchan J'arrive jusqu'au parking Et là le parking est immense Et évidemment la charge Elle est au bout du parking Je me dis Bon Au pire on la pousse Au pire on la pousse On peut la pousser Donc je vais tester Je vais voir si elle s'arrête Je commence à pousser un petit peu Tu vois L'on du parking et tout machin Elle ne s'arrête pas Elle ne s'arrête pas Elle ne s'arrête pas On va pousser à accélérer Oui à accélérer À faire exprès Tu vois De forcer sur la batterie Il fait des tours J'arrive au bout du truc Je me gare Je mets à charger Puis dans la voiture Je regarde sur internet Qu'est-ce qui se passe A 0% Est-ce qu'il te reste 40 km De réserve ou pas Vous avez fait un hors forfait De batterie Vous serez débité De 200 euros De 200 euros Non je regarde sur internet En fait il y a des mecs Qui ont déjà fait ça De tester la batterie Jusqu'au bout du bout Et en fait Il te reste à peu près 5 km Ah d'accord C'est-à-dire qu'une fois Que tu es à 0% Tu peux faire à peu près 5 km Et elle se stoppe Et donc en gros On en a déduit Qu'on a eu une chatte De ouf Parce qu'en fait 1 km de plus Et c'était mort Donc voilà Donc j'ai chaté Je suis arrivé à 0% Au chargeur J'ai chargé un petit peu Je suis chez mes parents J'ai pu chasser Tranquille Mais cela M'a permis quand même D'avoir une expérience Je vais partager Si vous voulez On est resté Je ne sais pas 30 minutes J'ai pris quelques kilomètres On est rentré On n'était plus très loin C'est histoire d'être sûr D'arriver au bout Mais quelle angoisse Putain Il y a au chargeur C'est le super chargeur Ah non Non c'est un chargeur de merde Et après pendant la nuit Tu as laissé brancher Pendant la nuit Je suis resté brancher A mes parents Et puis le lendemain midi J'avais 200 km C'était bon Et en fait ça m'a permis De mettre le doigt Sur un truc Où si un jour Vous achetez une voiture électrique Notamment une Tesla Je vous partage cette expérience-là Surtout si vous achetez La moins chère Alors soit dit en passant La moins chère Elle est quand même très chère Mais en fait la moins chère Elle a moins d'autonomie C'est bon En fait la problématique Elle est là C'est mon erreur Ça a été d'arriver le matin Parce qu'en gros Tu arrives à midi Et tu sais que tu pourras Recharger le soir chez toi Sauf qu'entre le midi Et le soir Tu vas rouler Et pendant cette journée Tu ne pourras pas charger En gros Il y a plein de chargeurs À Cherbourg Mais ce que des chargeurs de merde Ils chargent à 2 à l'heure Nul à chier Et donc du coup Sachez-le Quand vous faites ce genre de trajet Dans des trous pommés de la France Arriver le soir à destination Comme ça Tu arrives le soir Tu te branches Tu dors Et le lendemain Tu as de la batterie Tu peux faire ce que tu as à faire Donc l'erreur Ça a été d'arriver le matin Et de dire Je vais me faire tout le trajet Plus toute la journée Et ça va tenir Bah non connard Tu as acheté la moins chère Ça ne marche pas comme ça Donc voilà un petit peu La douille que j'ai vécue ce week-end Et je peux te dire Que j'avais la goutte infinie J'ai fait la pire pub Tesla Évidemment Tout le monde était en mode Bah clairement Je ne vais pas acheter ça Ils étaient en mode La voiture est trop bien Mais la batterie c'est un cauchemar Donc voilà Sachez-le Alors évidemment Dans mon bonheur J'ai du coup regardé Parce que le week-end prochain Je vais chez mon père Qui lui est au sud-est J'ai regardé du coup Les chargeurs disponibles Ma joie est immense De constater qu'en France Il y a quasiment 60 chargeurs Et il n'y a que Deux gros trous en France C'est à peu près bien Cherbourg et le sud-est C'est à peu près bien réparti Mais il y a deux trous en France Il y en a un qui est à peu près Autour du Creusot D'accord Près de Dijon Qui est là où vit mon père Et un qui est à Cherbourg Là où vit ma mère Il y a vraiment deux trous De chargeurs en France C'est là Donc je ne vais pas souvent Aller voir mes parents En bagnole C'est voilà Le destin C'est à Cherbourg Contre moi C'est pas de chance Donc voilà C'était le week-end du stress Pour moi Mais j'ai appris des trucs Donc ça va Excuse-moi Tu as peut-être dit Il y a beaucoup de différences Entre la longue range Et la normale Je ne veux pas dire de bêtises 200 km Un truc comme ça La longue range Ça doit être 600 km Je crois C'est quasi de tout 500 Moi j'ai 400 Un tiers en plus Du coup Oui un tiers en plus J'avais calculé 50% de plus 50% de plus en vrai C'est ça Mais bref Peu importe Mais oui oui C'est plus Mais en même temps C'est 20 000 balles de plus Gros Bon voilà Le choix est quand même Vite fait Donc voilà Surtout que moi Au jour le jour Absolument pas besoin Bref J'ai fait le tour Vous avez Mon retour d'expérience Sur l'utilisation d'une Tesla Dans une zone Sans chargeur C'est compliqué Allez on enchaîne Et on va passer aux réseaux sociaux Si vous voulez bien Evidemment plein de choses À se dire Comme d'habitude C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu Tweet qui m'a fait sourire Concernant le jeu sur PC Qu'est-ce qu'il dit ? Et bien il a simplement dit Qu'il y a une collaboration Avec Half-Life Et que ça a été annoncé La date de sortie Donc le 2 juin Et puis En dessous il a marqué Que Twitter ne permet d'afficher Cette vidéo qu'en 30 images par seconde Et ça m'a fait sourire Parce que je me suis dit Le boss quand même Il se dit qu'il y a peut-être Des joueurs PC Masterclass Qui vont pinailler Sur le fait que la vidéo Ne tourne qu'en 30 images par seconde Ah mais il se dit pas Et il le sait quoi Il le sait Mais je pense que Personne lui en aurait voulu Enfin de ne pas le dire Mais ça m'a fait sourire D'ailleurs Twitter Quand vous voulez un lecteur correct Ça fera plaisir à tout le monde Qui plante pas Quand tu essaies de remettre La vidéo dès le début Je pense qu'ils ont le pire lecteur Juste parce que c'est celui Qui prend le moins de pass Enfin de Oui mais Ça m'intéresse pas A eux développer un truc Qui prend pas de ressources Et qui marche Après ils gagnent pas d'argent Pour l'instant ils s'en fout Je pense Et du coup C'est quoi le rapport C'est quoi la collaboration Avec Half-Life Pour l'instant On a vu un crape de tête A la fin Crape de tête Et t'avais aussi Quand il était devant le miroir T'avais la valve de Valve En fait Toi t'as cru que ça allait être un jeu Half-Life C'est une connerie cosmétique Non c'est juste Comme dans Nier Automata Le petit clin d'œil Au lieu d'avoir le bandeau De 2B T'avais une valve dans son œil Et juste pour Si vous voulez Les gants aussi les gars Comment ? Les gants aussi Ah les gants C'est les gants de Half-Life Alix Ah oui Alix Ah ouais Ça pour le coup Il fallait vraiment Avoir l'œil Et grosso modo Merci Rizzo Rizzo tant que t'as l'œil Les icônes Elles popent plus à gauche C'est normal C'est parce que le chat a du délai Chat a du délai Codard Derrière Il y a les yeux Très bien Grosso modo Sur la version PC Très rapidement Comme prévu Il y aura un framerate Plus élevé Donc on imagine Au minimum 60 images par seconde Le support des moniteurs Ultra large Et puis un mode photo Je ne sais pas S'il y en avait un Déjà dans la version PlayStation 4 Je n'ai pas joué A la version PlayStation 4 J'ai envie de te dire Je ne vais pas les applaudir Pour sortir un portage correct Je veux dire Tu le sors X mois Après la sortie PlayStation J'espère bien Que t'as fait des améliorations Sinon t'es vraiment Le dernier des bouffons Il y en a beaucoup Des bouffons Alors il y a Hugo On est là pour leur chier dessus Il y a Hugo délire Qui te demande De parler dans le chat Donc vas-y Je te laisse le faire Je t'explique pendant ce temps-là Je vais le citer Chrono c'était Manews T'avais pas le droit C'est Manews pour demain Chrono parle dans le chat Je te ban Il est vénère Non mais ça va vite Ça va vite Désolé mais la news Elle date d'aujourd'hui Donc Hugo Tu dois être là le lundi Tu ne veux pas être là le lundi Il m'a banni Il m'a banni Il m'a banni Il m'a banni Allez Salut mon pote Ciao ciao Bon voilà Je vais m'arrêter là Pour éviter d'être banni Encore plus longtemps Il continue Non mais c'est juste Sur Kojima tu peux terminer Non mais c'est juste Très rapidement Le fait qu'il y a toujours marqué Sony Computer Entertainment Ou Sony Interactive Je ne sais pas trop quoi Donc ça c'est plutôt bon signe aussi Concernant les diverses rumeurs Qu'on a pu avoir Le portage PC de jeux Sony Par exemple Bon sinon Qu'est-ce que j'avais vu d'autre Ah oui j'ai vu un petit tweet De Hugues Ouvrard Qui a C'est qui ? C'est mon copain Hugues Ouvrard Ton pote c'est vrai C'est l'ancien boss C'est l'ancien boss Xbox France Ouais Exactement Maxbox Et grosso modo Où est-ce que c'est ? Voilà Socrates études sur le choix D'une nouvelle console Donc La console qu'on avait avant La console que possèdent les amis Le prix Les exclusivités dans cet ordre là apparemment Donc il dit que les deux premières Sont beaucoup plus importantes Que les deux autres Donc j'ai envie de profiter de ce tweet Pour vous demander à vous Chers amis présents sur le plateau Et à ce cher Hugo Dans le chat qui m'a banni Qu'est-ce qui fait que tu achètes Une console Quels sont les critères Qui sont les critères essentiels Pour toi Quand tu achètes une console Ok C'est tout Très bien En vrai Les jeux le prix les features Non non moi je suis pas d'accord avec lui Après On est peut-être pas représentatif Bien sûr Il y a raison On est pas représentatif de la masse Si on se fie aux chiffres Aux stats et de la masse des français C'est peut-être effectivement ça Par contre pour nous Qui sommes plutôt des Je sais pas comment Hardcore gamers quoi Effectivement Je vais plutôt me fier 1 au jeu Et 2 effectivement à la puissance Mais d'un point de vue global Ouais C'est à dire qu'en fait La puissance d'une console Techniquement tu t'en fous un peu Parce que le PC de toute façon Sera toujours mieux Mais Ça m'intéresse quand même Parce que En fait la puissance qui m'intéresse C'est la puissance de la pire console Parce que c'est celle Qui va niveler par le bas Le développement de tous les jeux Donc elle je la déteste Et les autres je les pardonne Tu vois c'est un peu ça Alors attention Max Parce que j'ai envie de dire Que ça pourrait être vrai Mais que c'est pas vrai En réalité Vas-y déconce moi Je t'explique Je donne deux exemples Un plutôt récent et un plutôt vieux Le récent c'est The Witcher 3 Ils ont fait un portage sur Switch Tu vois Et le nivellage entre guillemets Nivellement Nivellement C'est un portage Ça n'a rien à voir C'est à dire qu'ils n'ont pas développé En ayant la Switch Oui c'est ça Sauf que Si tu regardes bien The Witcher 3 sur PC Est quand même Infiniment plus beau Oui parce que c'est un portage C'est à dire C'est le jeu Et il est sorti en même temps sur PC Que sur console Sur console ouais Et je pense aussi à Bayonetta Bayonetta C'est vraiment pour moi L'un des meilleurs exemples C'est que Bayonetta Le premier du nom Il est sorti sur Xbox Et sur PlayStation 3 A l'époque Donc Xbox 360 Et la version PS3 Était littéralement à chier Et pourtant Il y avait une différence concrète Mais pas un nivellement parlant Et on parle pas juste de définition D'accord mais alors J'ai deux réponses à ça Vas-y dis-moi The Witcher C'est un très bon exemple Mais on parle de CD Projekt C'est à dire que c'est les mecs Dis-moi Panta si je me trompe Donc là ma première excuse C'est CD Projekt Et sur le deuxième C'était quoi ton exemple ? Bayonetta Ouais Bayonetta J'avais une réponse à ça aussi Sur Bayonetta C'était quoi exactement ce que tu as dit ? Bah c'est que la version PlayStation 3 Elle était vraiment très pourrie Elle ramait La PS3 elle était galère à développer aussi C'est vrai La PS4 c'est plus le cas La PS3 c'était déjà compliqué Pour les développeurs De s'en utiliser ce putain de processeurs Qui leur avait coûté Je sais pas combien là Donc euh J'accepte tes contre-exemples Voilà ça me va De toute façon on a chacun notre avis Donc du coup toi c'est quoi ? Non moi c'est la Ceci la puissance quand même Si j'ai le choix entre La question in fine c'est Est-ce que tu vas prendre Xbox ou PlayStation ? Parce que Nintendo c'est un combat à part Tu te bats plus sur le gameplay Sur d'autres jeux La question c'est qu'est-ce qui vous fait acheter une console ? Moi c'est pas la puissance C'est les jeux Y'a que ça Ah c'est les jeux Oui ok les jeux si tu veux Mais au Mais à un moment donné Techniquement ça te sert un peu à rien D'avoir une PlayStation Une Xbox Et une Switch Tu vois Par contre ça te sert d'avoir potentiellement Un PC Une Switch Et une des deux autres Pour moi y'a vraiment un combat Xbox PlayStation Qui a pas trop avec les autres plateformes Parce qu'elles sont vraiment différenciantes Mais quelle est la différence pour moi Entre la PS4 et la Xbox ? Les jeux Genre je m'en fous d'avoir une console Plus puissante que l'autre Ca va à peu près être pareil C'est juste que sur PlayStation Y'a beaucoup plus de jeux en fait Alors y'a une chose aussi J'aime bien quand même prendre la version Qui est la master C'est à dire que les développeurs Ils ont toujours une version Pour laquelle ils développent Et l'autre n'est qu'un portage De la première version J'aime bien avoir la console master Imagine est-ce que Xbox On va dire qu'elle est 150% plus puissante Que la PS La PlayStation Dis n'importe quoi C'est beaucoup là C'est à 50% de plus quoi Enfin bref Elle est à 150% du potentiel Bref on s'en fout Ok C'est bon Mais que sur PlayStation 4 Y'a 4 fois plus d'exclus Tu vas quand même acheter une PlayStation Ca dépend Si j'aime les exclus Oui Si j'aime pas les exclus Y'a des exclus sur Xbox Tout le monde s'en fout Oui mais dans ce cas là C'est à dire que Ce qui est différent du genre C'est les jeux C'est à dire que S'il y a des bonnes exclus Alors tu vas acheter la PS4 Même si la puissance Elle est inférieure S'il y a pas de bons jeux Alors là tu vas Ton second trait Ton second choix Il y a juste une chose Avant qu'on continue C'est que toi Max T'as donné un exemple Qui est intéressant Mais par contre Quand tu parles du fait que Enfin PlayStation, Xbox Toi tu parles du fait que T'as pas de PC Tu vois Alors que t'en as un Quand t'as un PC En général si tu veux juste La meilleure version techniquement Et que ton PC en est capable Et que t'as le temps Tu prends ta version PC Mais il y a le point Dont parlait Panta Enfin il a essayé de le dire Tout à l'heure C'est quand même le prix Je pense aussi que ça fait partie Des choses qui peuvent être intéressantes Pour si jamais Imaginons tu veux pouvoir jouer à tout Moi je suis d'accord avec toi Sur les jeux Personnellement Je suis pas dépensier Si à un moment Je veux vraiment acheter une console Vu que ça va pas coûter 4000 balles Tu regardes les 5 ou 6 jeux Je vais pouvoir l'acheter Vraiment le seul truc C'est les jeux La PlayStation 4 J'ai un jeu Spider-Man Je l'ai pas acheté Et il l'a platiné Pour moi les critères Pour une console C'est étant donné que j'ai un PC C'est d'offrir une expérience Qui est différente De celle du PC Donc une console portable Une console Enfin voilà Typiquement la Switch Avec du coup Aussi des jeux Et des expériences Qui ne sont pas possibles Qui sont impossibles à trouver sur PC Pour moi ça c'est l'argument Qui me fâchait une console Par contre il y a un argument Que donne Hugues Vrard Que pour le coup Qui était vrai jusqu'ici Mais qui va être de plus en plus faux C'est les consoles Qui ont tes amis Parce que maintenant Avec Crossplay Si même Activision le fait C'est que tout le monde va le faire C'est ça Mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle C'est à dire Tu préfères PlayStation Tu prends une PlayStation Tu préfères Xbox Tu prends une Xbox In fine et tout le monde joue ensemble Ça c'est évidemment top Tu voulais ajouter autre chose Sur ce débat ? Pas du tout Je suis content d'avoir eu votre avis Très bien Et du coup il fait quoi Hugues Vrard maintenant ? Je sais pas du tout Voilà Il en sait rien du tout Et en fait il a pas Quoi ? Vous avez quoi ? Les grosses têtes ? Hugues Vrard ? Non c'est Philippe Bouvard C'est Bouvard C'est Bouvard Philippe Bouvard Philippe Bouvard Hugues Vrard et Philippe Bouvard Oh tu régales fer Je me sens un peu con là Jack Martin C'est pas grave C'est rien Jack Martin Ca arrive à tout le monde Tu nous as régalés Il s'appelle Guilups Et bah tiens continue à nous régaler Zulu A ton tour les tweets Ah pardon excusez moi J'en étais point près Hugues Vrard Quoique attends Attends calme toi Parce que toi demain t'as une émission à faire sans nous Et là je vois qu'on est pas mal avancé dans l'heure Regarde tes tweets pour le moment Zari Oui bonjour J'ai des tweets Bah voilà énorme Est-ce que je vous les montre ? Allez Ce week-end il y avait à l'Union Esports Et à l'Union Esports il y a eu quelques annonces en plus Tu peux mettre le deuxième tweet en fait avant le premier Comme ça c'est dans l'ordre chronologique Il y a eu l'annonce du nouveau Trackmania Enfin du remake remaster de Trackmania Nations Qui a été annoncé par Zerathor himself d'ailleurs Qui bon on va pas se mentir est un peu la légérie du jeu C'est le représentant mondial de Trackmania Et du coup bah ça fait bien place parce que bah c'est un nouveau jeu Trackmania C'est ce qu'il y a de l'annonce de ça via un streamer En plus c'est le streamer qui a porté la liste Parce que sans lui il y aurait des joueurs Il y aurait sûrement pas eu Nation Ce serait des joueurs de niche quoi Donc là grâce à lui il y a quand même beaucoup plus de gens qui Qui s'intéressent Qui potentiellement veulent y jouer donc c'était pas mal Après je sais pas j'ai pas suivi l'annonce j'ai juste vu les tweets et tout Enfin je savais qu'il y avait à avoir ça mais j'ai pas suivi l'annonce en direct Je sais pas si lui il a aidé au développement entre guillemets en apportant ses idées Ou peut-être avec des joueurs Trackmania de la scène Oui j'avoue je sais pas si c'est le cas mais tu pourrais lui demander Parce que ce serait une bonne idée sans doute Parce que ça je pense que c'est intéressant j'avoue Alors le dernier Trackmania comment il s'appelait ? Turbo En fait c'est un peu le syndrome mêlé tu vois C'est à dire que si tu compares le dernier Trackmania c'est un peu Brawl tu vois Mais les gens ils préféraient quand même jouer à l'ancien Trackmania tu vois Bah là c'était un peu On pourrait ajouter des outils communautaires tu vois Des trucs où le chat Twitch par exemple tu te mets en mode créatif Et le chat Twitch pourrait décider de quelle sera la prochaine pièce Que tu devras intégrer dans ton circuit Ca c'est un gadget Ah mais ça peut être rigolo pour faire un stream tu vois Ou de quel circuit tu feras après C'est pas ce qui va faire en sorte que les gens vont vouloir jouer au jeu quoi Non mais ça peut faire du viewership sur Twitch Je sais pas en tout cas c'est quand même une bonne nouvelle à voir Moi Trackmania j'aime bien le jeu après Maintenant il y a trop de gens qui jouent donc ils sont trop forts Mais honnêtement J'aimais bien l'épisode en plus Nations Je veux beaucoup à Nations Forever à l'époque Et du coup c'est vraiment cool qu'ils refassent un truc comme ça Plutôt que de partir sur Turbo 2 ou je sais pas quoi quoi Je trouve ça plutôt cool Bah ouais autant on va dire pousser une... Que va apporter cette nouvelle version on le sait ou pas du tout ? J'avoue qu'il y a pas beaucoup d'infos C'est genre t'as un trailer de 7 secondes gros Pour l'instant il y a pas beaucoup d'infos C'est juste... Mais ça sort vite en plus hein Ouais bah ouais après ça c'est sûrement... C'est leur stratégie c'est de dire Ca arrive dans deux mois quoi Autre chose aussi qu'il y a eu Halloween Sport annoncée par Zerathor himself C'est tout simplement la Zeland 2 Qui a été annoncée Tu peux cliquer sur le tweet pour afficher les jeux Tu peux cliquer sur l'image Et la mettre en grand Putain ils ont revived 50 000 balles Shootmania Storm ils l'ont ressorti des... Bah en gros moi j'en avais parlé un petit peu à... A Zera Parce qu'on en avait dit ce qu'il y avait fait En vrai c'est trop bien Shootmania C'est tellement le jeu spectacle En gros le truc c'est qu'il y avait déjà eu Trackmania dans la Zeland Mais vu qu'il y a la Trackmania Cup Et que Trackmania c'est quand même un jeu Qui était bien beaucoup présent dans la Zeland C'est presque... Enfin il y avait en 8ème Enfin il y avait dans deux... Enfin il y avait dans les poules Et puis il y avait aussi après dans les... Dans l'arbre Il était trop présent Et il y avait des jeux... C'était dans les jeux imposés Pardon j'ai du mal Et donc du coup voilà En fait ce que j'aime bien c'est qu'il a vraiment Le seul jeu qu'on retrouve c'est Minecraft quoi Et Worms Minecraft et Worms Et les autres jeux c'est des nouveaux jeux Et ça fait un peu plaisir Ah tu vois Vampire il y avait pas déjà dans le... Non il vient de sortir le... En gros il a essayé de mettre un peu... Comme combien la fois ? Un BR Et le Vampire était dans la LAN Microsoft Qu'il avait fait Ah oui le Game Pass Donc en gros on va dire... Même si c'est pas vraiment ça Mais en gros Shootmania Bon voilà c'est pour faire un jeu un peu... C'est un jeu nadeo quoi Calcul mental ça remplace un peu la dictée Bon voilà... Golfeet parce que ça s'y prête bien En plus il va pouvoir créer une map aussi Ça va être pas mal PUBG ça remplace H1Z1 C'est un BR quoi Donc c'est pas mal Minecraft c'est Minecraft Overcook 2 plutôt sympa C'est cool ça On en avait déjà parlé à l'Azyland 1 Parce qu'au moment j'avais parlé On cherchait un peu le jeu mystère je me rappelle Et j'avais dit putain Overcook 2 en finale Ça pourrait être marrant Parce que c'est du 2v2 Ah c'est top Donc ça reste du 2v2 C'est toujours en équipe de deux Worms bon on l'avait vu donc voilà YvO c'est une sorte de... C'est cool ça C'est un jeu où en gros tu dois t'accrocher les uns aux autres Et te balancer pour... C'est une espèce de platformer Mais avec une mécanique un peu sympa quoi Agent Vampire 2 Donc ça remplace Starcraft 2 en RTS Et Sif 6 Et Sif 6 par contre j'avoue Franchement Pour faire une partie courte Il va falloir se lever tout Ça va faire une longue game J'ai bien envie de me couper les couilles Mais voilà Ils vont peut-être Des scénars Sans doute amener des règles Qui vont faire que ça va aller très vite On va faire exprès Et un jeu surprise Donc moi j'espère que ce soit Mario Tennis Mais ça sera pas Mario Tennis Il n'y a plus... Ah si Mario Tennis c'est bien toi Ça serait bien mais il faut arriver en finale Donc c'est mort Il y a Smash Bros ou pas ? Non il n'y a pas Smash Bros Je ne veux pas t'entendre douter toi carré Il n'y a pas Smash Bros En fait le truc c'est qu'aussi Il voulait aussi que le... En gros le truc qui est pas mal C'est que les participants ont tous les jeux gratos Ça fait quand même 3, 200 et quelques balles de jeu Un peu plus même Parce que Civilization c'est ça coûte une blinde Parce qu'il faut tous les DLC Ça dépend ouais Tu prends tous les DLC Ouais c'est le jeu à 120 balles quoi Donc bref Et le problème c'est que par exemple Si tu annonces un jeu comme Mario... Enfin Smash Bros Bah en fait pour train il faut la console et le jeu Et ça fait très... Enfin il ne peut pas se permettre de dire Bah les mecs qui ont la console Ils vont pouvoir train et les autres non Et du coup là au moins Tout le monde aura les jeux Donc il n'y a pas d'excuses de Je ne peux pas traîner les jeux Ils ont même les jeux mystères ? 200 Ouais mais sur 200 jeux... Enfin... Le jeu mystère c'est quoi en finale ? Le jeu mystère c'est quoi en finale ? Ah d'accord en finale Donc il n'y a que 4 joueurs et tu n'as pas besoin d'y jouer avant Parce que c'est un jeu mystère Donc de toute façon tu veux le découvrir Ok Tu trouves facilement 200 personnes Qui ont la possibilité d'avoir tous ces jeux Ou qui les ont déjà Non mais le but c'est pas ça Sauf que le but c'est pas ça C'est pas... Le but c'est... Ceux qui veulent jouer ils jouent C'est pas... Tu dois avoir tous les trucs Enfin... C'est... C'est pas du tout dans ce genre là S'il faut t'as jamais joué le jeu Ouais voilà Disons que j'aurais compris Si ça avait été une LAN ouverte à tous Ou tu... Genre si tu pouvais avoir N'importe quoi 10 000 joueurs Bah il y avait 10 000 joueurs et YOLO Là j'aurais compris Le côté accessibilité qui prime Là sur 200 joueurs 200 joueurs gros Dans la communauté de Zerator C'est rien quoi Ouais mais en fait le truc c'est que Justement il veut pas faire de sélection À l'argent entre guillemets D'accord ok ça je comprends 200 c'est combien de plus Que l'édition d'avant ? C'est pareil C'est le même nombre de joueurs Ah c'était 200 aussi ? C'est juste qu'il y a en gros Il y a normalement 100 slots Réservés un peu pour les streamers Donc 50 équipes Ok il y a 100 slots Pour les spectateurs Il y a 100 slots après Pour les joueurs lambda Qui streament pas forcément C'est cool ça Et par contre le format a changé Ce qui va être... Ok je comprends Honnêtement ça va être beaucoup plus dur Qu'avant de se hisser En tout cas dans le dernier carré Parce qu'en fait c'est 2 poules 2 grosses poules comme la dernière fois Poule A poule B Donc ça ça change pas Mais la dernière fois c'était Je crois les 20 premiers de chaque poule Ou je sais plus ce que c'était Il y avait direct un arbre Mais ça commençait au 32e ou 16e de finale Je sais plus En fait là c'est 2 poules Qui se transforment en 8 poules de 8 Et dans les 8 poules de 8 Il n'y a que le premier de chaque poule Qui passe en quart Ah ! Donc pour être premier sur 8 Il faut y aller quoi C'est dur Mais ce qui est bien C'est que du coup Ça enlève le côté Je me fais voler sur un jeu Et je me fais éliminer Alors que j'aurais pu être bon derrière En fait le truc c'est que Moi je suis pas dans la tête de Zerator Mais je pense qu'il a fait ça surtout Parce qu'en fait comme ça Tu peux jouer à des jeux à 8 C'est-à-dire que Age of Empire 2 Tu peux pas jouer en poules de 100 Parce que tu vas pas faire un jeu à 100 Et en même temps C'est plus marrant de faire une game Où il y a du FFA C'est-à-dire 4 1v1 1v1 Est-ce que tu risques pas D'avoir des coalitions De joueurs qui vont être en mode Ouais mais Skyheart Il faut qu'on le fume à 3 Sauf que le truc c'est que Oui mais en fait OSEF C'est pas les championnats du monde C'est un truc fun Donc par moi Il y en a qui vont pleurer après les défaites Ouais mais franchement Après le truc c'est que Moi j'avoue Je suis pas en mode full tryhard C'est-à-dire qu'on va y aller avec Domingo On va s'amuser Donc moi je préfère qu'il y ait des épreuves Un peu comme ça fun Ou en FFA Et que Mais j'avoue que Si le mec son but c'est absolument De gagner 40 000 balles Bah il va falloir qu'il soit fort Sur vraiment tous les jeux Parce qu'en effet Il y a un ou deux jeux Où il va pouvoir avoir du focus Et c'est la vie Mais après techniquement Si c'est le meilleur dans tous les jeux Il est censé gagner tous les autres jeux Donc voilà tu vois J'ai vu Skyheart il a posté sa liste de jeux Sur lesquelles il était fort Ouais j'ai vu Et il est en mode Bon, très bon, excellent Bon, bon, pas mal Bon, cher Moi j'ai posté la liste des jeux J'étais en mode Bah jamais joué Nul à chier Jamais joué J'étais en mode bon J'avoue que là Le seul jeu où je me sens à l'aise C'est Minecraft Mais C'est même pas Ça va être un mode en plus Semi-PVE Semi-PVP Mais On va dire que le jeu où je suis le meilleur dans tous C'est Minecraft quoi Donc ça fait un peu peur Après si le jeu mystère c'est Speedrunners Ou Mario Tennis J'ai gagné mais Oh Speedrunners J'avoue que Speedrunners Ça aurait été Le truc Speedrunners en vrai j'ai pas compris Parce que c'est un jeu de course À jouable à 4 Donc 2v2 Et en plus il peut créer des maps On peut créer des maps sur Speedrunners Ouais on peut créer des maps sur Speedrunners Et en plus c'est ultra skill et ultra marrant Et on pourrait avoir peut-être le skin Zerator dedans Ils ont bien mis PewDiePie C'est ouais Enfin bref voilà juste pour dire Et c'est... Putain j'ai même plus les dates C'est fin avril ? C'était dans le tweet Ouais Zerator il veut pas non plus que les gens trainent pendant 6 mois 24 avril Et c'est exactement le même cash prize 40 000 pour les premiers Ensuite c'est dégressif à mort Bah GG hein Ça va sûrement être très bien Mais voilà c'est toujours sympa Et je trouve ça cool que ça change de roster quoi Qu'on voit pas du Trackmania encore Rocket League on a vu pendant le Game Pass Challenge C'était à chier parce que malheureusement Dès qu'il y a un mec qui est vraiment fort C'est juste nul Il y a des 15-0 Et puis voilà quoi C'est très dur d'avoir Deux teams de deux qui sont assez fortes les uns Enfin assez homogène Le niveau est assez homogène Pour que ça fasse des matchs serrés C'est sponsorisé ? Ou c'est Made in le portefeuille de Zera ? Bah c'est Made in le portefeuille de Zera Mais il y a plus des sponsors Donc je crois il y a Omen, Samsung et un autre truc J'ai regardé sur le site J'avoue je sais pas tout par coeur Mais oui oui il y a des sponsors Et l'entrée est payante Mais après on a des gros appareils Il y a les sacs de goodies et tout Et c'est l'entrée d'une LAN quoi C'est genre 50 ou 50 balles je crois à la place D'accord C'est le prix normal pour une LAN Ok bon bah c'est très cool Bref voilà Autre petit truc dont je voulais parler vite fait Puisque voilà Il y a Ça s'intéressera peut-être certaines personnes Qui sont ici Dans ce chat Et qui sont peut-être Qui veulent peut-être faire une prépa Ou peut-être faire Voilà un master Un doctorat Des trucs comme ça Il y a Mathilde Souks Je sais pas si C'est une vieille streameuse À l'époque d'Eclipse Vous connaissez peut-être pas Sûrement pas la streameuse Mais en gros elle fait un doctorat et tout Et elle fait un podcast Voilà où elle va voir des doctorants et tout Et c'est un peu Elle va poser des questions Elle va demander comment ça se passe Comment t'as fait etc Donc c'est un peu poursuivre le parcours C'est un truc sérieux Voilà Et voilà Donc là c'est son deuxième podcast qui est sorti Qui est à l'interview Manon Brille Vous connaissez peut-être C'est une autre histoire C'est une youtubeuse Qui a genre 400 ou 500 000 abonnés Et qui parle d'histoire Et qui a fait un doctorat Une thèse Doctorat je crois Enfin bref Elle est calée quoi Et donc voilà Elle va checker Et demander un peu comment ça se passe Parce que souvent il y a des questions Tu sais quand tu fais beaucoup d'années d'études Comment ça se passe Comment t'en es arrivé là Qu'est-ce que ça t'a apporté Enfin j'ai pas J'ai écouté rapidement Les débuts j'avoue j'ai pas tout écouté Parce que moi je suis en dehors de cette sphère Donc je m'en fiche un peu Tu vois Mais c'était bien C'était bien foutu et tout Donc ça s'appelle Ça s'appelle bien dans ma thèse Voilà donc N'hésitez pas à aller checker C'est sur Spotify Et c'est gratos évidemment Et enfin on va se terminer avec Un viewer qui vient de m'envoyer ça Pendant le récap Et ça date du 1er mars Donc vous vous rigoliez de mes larmes Mais regardez Faites ça C'est non Voilà donc finalement mes larmes Ça semble quand même bien mieux Excusez moi Pardon Désolé mais Gros j'ai envie de vomir mes morts Mais gros c'est dégueulasse Mais surtout quelle célébrité C'est faire racler les aisselles Ouais j'avoue Je préfère me faire racler mes aisselles Que pas mes larmes Ils ont pas un coton-tige sous les aisselles Pour choper les bactéries Je veux pas de détails Mec c'est peut-être les t-shirts Tu sais genre Des gens qui vont en tourner Tu vois C'est peut-être Johnny C'est Johnny C'est Johnny C'est Johnny Juste pour faire une précision Parce que là évidemment c'est Pour cliquer Mais c'est pas du fromage Pour mettre dans un resto C'est une exposition Pour dire qu'on peut faire du fromage Voilà et que c'est de l'art En gros c'est un fromage humain Incroyable Donc voilà Le but c'est pas de les bouffer C'est dégueulasse surtout On peut se dire C'est dégueulasse mais Comme quoi les larmes C'est propre On termine avec Zulu Qui avait quand même un truc à nous dire Pour demain C'est ça ? Ouais demain Ce sera la diffusion Du crash test judo Opposant Jumpe et Rivenzi Voilà Deux ceintures noires ou presque De Juno Exactement Et qui se sont affrontées Moi j'avais pas pu être présent Ce jour là Demain je serai devant le stream tout simplement On devait le faire en live Rappelez-vous On a eu un problème technique Plutôt que de repartir Baudouille Et bien on a décidé de l'enregistrer Et on va le suivre Pourquoi ils sont kawaii là les deux ? J'avoue c'est quoi ces jours roses En mode coucou on a 16 ans ? Bah je peux dire qu'apparemment Ils se sont bien retournés Moi je sais qui a gagné Donc soyez là Demain 14h30 Ça va être sympathique Je regrette de ouf De pas avoir pu assister à ce crash test Attends on prend des paris On prend des paris Bah lui il le sait Alors toi tu sais Ne dis rien Ne bouge pas la tête Rien que dalle Toi tu sais ? Ou ils te l'ont pas dit ? Non non je sais pas Bon bah on va parier déjà entre nous Je suis en poker Attendez lui entre Rivenzy 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 Bah moi je connais pas bien Je me fais juste pour le fun Donc Rivenzy Donc Rivenzy Moi je mets Jumpe Il a grandi dans les favelas au Brésil frère Il a pas grandi dans les favelas du tout Je sais mais c'est la légende Laisse moi faire mon marketeux Mais je sais que pas du tout Je sais pas Moi je vais quand même dire Rivenzy Parce que je sais pas Il s'est remis un peu dans le bain du judo Il y a moins longtemps Et puis que Corporellement il me semble plus Tu vois ? Il y en a qui ont raison Et il y en a qui ont tort La bine a fait pas le moine Bah en même temps Il y a un John Paye et un Rivenzy Très bien Et bah on verra ça demain Demain 14h30 Pour Crash Test sur le judo On a plein de choses à se dire Et je vais donner la parole Il est cette heure là Ouais c'est chaud On va... Ça va on a Chrono et on a Panta Chrono et Panta Oui mais ça va quand même être short On y va on va commencer par Panta Let's go ! On va commencer par Panta Parce qu'évidemment L'événement du jour c'est Les previews multiples Valorant 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 Oui ils disent Valorant Ok Les habitants de Valor Les habitants de Valor Les habitants de Valor Les habitants de Valor Project A à la base Projet Ares Alors pourquoi Ares ? C'est le nom d'un jeu ? Vous n'avez rien lu sur le jeu J'ai vu que vous avez sorti un article avec le nom des héros, des maps, des machins J'ai pas lu Donc du coup tu peux nous raconter Tu connais Counter Strike ? Oui ça j'ai vu par contre J'ai vu la petite vidéo d'Alpha qui explique que ça ressemble beaucoup à Counter Bah tu vois CS tu mets des persos avec une backstory, des sorts qui peuvent acheter Une backstory ? Ouais un lore Un lore Ok ok Pas trop de terme anglais ce blesse Pardon désolé C'est difficile pour moi Dis celui qu'on utilise une fois par phrase Bah je m'exerce C'est bien tu t'améliores Vas-y arrête de le couper on n'a vraiment pas le temps Ferme-la Du coup donc tu achètes tes sorts au début du round en même temps que tu achètes tes armes Et en fait tu fais un match de CS avec des pouvoirs que tu vas pouvoir lancer Alors tu as des pouvoirs d'assistance, des pouvoirs pour faire des dégâts au sol, geler le sol, faire des murs Est-ce qu'on a des vidéos à mettre en même temps ? Ouais Ah parfait merci messieurs Donc ça c'est l'exemple typique c'est en fait ils ont diffusé une game Tu peux mettre pause là ? Ils ont diffusé un round Sur le menu où on voit les armes C'est clairement les armes de CS Ouais de ouf T'as deux snipes tu vois T'as le scout la WP Scoot, AWAP Heavy Machine Gun, Light Machine Gun C'est ça Parce qu'en vrai c'est quoi ? Tu poses une bombe ? C'est exactement ça Tu poses une bombe et tu diffuses la bombe et entre temps t'as des pouvoirs Et c'est globalement 80% à la visée et 20% tes pouvoirs et la connaissance des pouvoirs adverses Qui va faire que tu gagnes ou non Et la map quoi ? Ouais et le map Le map design est vraiment cool Nous on en a essayé deux, il y en a très peu, ils vont en prévoir 4 voire 5 s'ils s'en sortent Alors là ce pouvoir il fait quoi ? Ce pouvoir c'est un mur qui est obscurci et quand tu passes dedans ça fait du poison Et là on a vu brièvement les joueurs apparaître parce que t'as un autre perso Qui a un arc Qui balance une flèche avec un sonar Ca ressemble un peu à Hanzo Ouais Donc en vrai ils ont pris vraiment les héros d'Overwatch Ils ont pris le gameplay de CS, ils ont pris la DA de Team Fortress 2 Le map design des très très bonnes maps de CS Et voilà ils ont fait un jeu free to play qui sortira l'été 2020 Je crois que ça a été pitché comme ça en réunion On va sortir un jeu, ça va être ça et ça Franchement ça ressemble tellement Genre c'est même plus des inspirations quoi Ca se joue pareil que CS, je te jure En même temps les designers principaux c'est pas des anciens joueurs pro ou ce genre de choses Bah justement en fait le map designer c'est un ancien joueur pro de CS Qui a designé plein de maps Le mec à la DA c'est un mec de Team Fortress 2 Enfin vraiment c'est limite s'ils s'en cachent pas quoi tu vois Ouais tu vois le français est pareil c'est ça Moi en fait j'ai juste un problème je trouve c'est enfin Je suis pas très fan de la DA justement Ouais non la DA elle fait un peu Alors c'est Alpha qui disait on dirait un peu paladin C'est pas très projecté mais Après le jeu me fait grave envie parce que les mécaniques me font envie Le fait qu'il y a des sorts Moi je suis pas excellent à CS mais le fait qu'il y a des sorts Ca me fait quand même pas mal kiffer J'avoue je trouve pas le jeu très beau Ouais non clairement Mais c'est parce que j'adhère pas à la DA Ils avaient une nécessité de fluidité parfaite qui font qu'ils ont fait au plus simple quoi En fait le truc c'est que je trouve pas ça très beau mais je m'en fous Dans le sens où vraiment les graphismes pour moi c'est la dernière route du carrosse surtout dans un jeu comme ça Alors en vrai t'as deux raisons Non non c'est pas grave c'est juste que voilà je... Et puis il y a autre chose c'est qu'il faut que ça tourne sur toutes les poubelles de la terre C'est ça, en gros il y a un scope qui est de dire Ok on a tant de scopes, enfin tant de types de bécanes qui font tourner League of Legends On veut que tout le monde qui joue à League of Legends puisse jouer à Valorant Ok Donc ça veut dire qu'il faut un jeu très simple graphiquement parlant Et il faut qu'il soit simple et épuré pour qu'on ait un jeu avec une grosse lisibilité de l'action Si dans la réunion le but c'était bon les gars on va faire un FPS c'est qui notre concurrent ? Qui on va aller chercher ? Et que les mecs disent bah c'est qui le plus gros ? C'est Counter ? Bah on va chercher Counter C'est ça Bon bah voilà, ils ont des grosses ambitions et du coup si tu vas chercher sur le même marché Que le mec qui a toutes les parts de marché Bah il faut que tu marches sur tous les PC Bien sûr Et sur console ? Non, que sur PC pour l'instant J'avais une question purement de gameplay Quand il disait qu'il n'y avait que des capacités tactiques et pas de véritables capacités offensives Maintenant que tu peux en parler Est-ce que c'est le cas ou pas ? Si si, il y a des vraies capacités offensives T'as des boules de feu T'as les ultis la plupart ils sont vachement offensifs Peut-être qu'ils tuent T'as un canon orbital qui fait une frappe pendant plusieurs secondes Bah on l'a vu Jet avec ses couteaux Son ulti en fait Elle a des couteaux qui pop Et en fait les couteaux peuvent Un frag tu touches c'est un frag Et en fait si t'arrives à faire un frag Ca restaure le nombre de couteaux que t'as devant toi Ah oui, c'est pas un demi-offensif Ouais c'est son ulti ouais Donc c'est full offensif En fait le truc que moi j'ai bien aimé par rapport à Overwatch C'est que ton ulti tu l'as pas tous les rounds Ouais Parce qu'en gros c'est un kill c'est ça C'est un kill ou quand tu récupères énormes Ca recharge une barre Ca recharge des barres de ton ulti Et tu peux trouver sur la map des petites orbes Qui rechargent aussi ton ulti Donc en vrai tu peux pas le savoir Des orbes qui du coup vont Pop toujours au même endroit Et du coup ça va devenir des points de contrôle C'est ça En fait le truc ce qui est bien c'est que par exemple Un ulti qui est moyen Il va mettre 5 barres à se charger Je dis n'importe quoi Et donc du coup c'est faire 5 kills quoi Et un ulti qui est fort bah il va en 10 quoi Et le truc qui est bien c'est que du coup l'ulti fort Tu vas pas forcément tous les rounds Oh bon on le connait celui-ci Mais ouais Alors qu'à Overwatch j'ai l'impression quand même que Alors ça fait très longtemps que j'ai pas joué Je joue pas non plus à haut niveau Donc voilà donc c'est un peu le merdier Mais souvent c'est Allez on essaye de faire le mieux qu'on peut Tant qu'on a pas les ulti Et on attend d'avoir tous les ulti Pour faire une fight avec les ulti Parce qu'on est presque sûr de la gagner cette fight Et après on essaye de tempo le temps de pas avoir les ulti Et on refait C'est un peu pareil dans League of Legends Tu vois quand un mec grille son ulti Les mecs savent que pendant X temps il l'a pas Et du coup c'est le moment où tu peux faire une brève Sauf que dans League of Legends Y'a des tours Y'a des trucs qui permettent de te protéger Même quand t'as pas les ulti Je sais pas comment expliquer Tu dois pas forcément fight toutes les deux minutes Alors que dans Overwatch T'es obligé de fight tout le temps Donc là les capacités s'achètent Par contre les ulti ne s'achètent pas En début de round Tu peux pas acheter l'ulti Ouais il me semble que En fait tu achètes que les capacités Et l'ulti se recharge Du coup ils vont se rendre compte Que certaines capacités sont jamais achetées Qui vont les dégager C'est très possible C'est très possible Ça fait partie de ton écho en fait Je crois qu'il y a un autre truc Moi j'ai regardé juste la vidéo d'Alpha Pas celle qui présente tes persos Mais vite fait ce matin Celle qui présente un bon jeu C'est qu'en gros Quand tu meurs Dans CS tu perds tout ce que t'as Mais en fait là quand tu meurs Tu perds toutes tes armes Sauf tes capacités Mais tes sorts Si tu les as pas utilisés tu les gardes C'est ça Et donc vu que les sorts coûtent de l'argent Le même argent que les armes d'ailleurs Comment ? Le même argent que les armes d'ailleurs Oui c'est ça Pour le prochain tour Je sais que je suis en écho Je vais rush avec mon gun Mais j'utilise pas mon sort Mais je l'ai quand même acheté d'avant Enfin tu vois Il va y avoir forcément des strats Tu peux optimiser ta thune C'est ça Et du coup c'est pas mal Et t'as vraiment des persos Qui ont des gameplays assez intéressants T'as un healer Il peut revive un perso T'as des trucs aussi Où il faut que tu trouves Le cadavre de un ennemi Et si tu le trouves Tu fais ton ulti Et en fait le perso Il va enquêter Et il va révéler Tous les autres ennemis Donc t'as vraiment des bonnes idées Quid de la... Alors pas de la DA Parce qu'on en a parlé On sait qu'elle a un côté très simpliste Ouais Mais de la DA au niveau du character design Le character design Est-ce qu'ils sont charismatiques ? Est-ce que j'ai envie de les jouer ? Et pourquoi est-ce qu'ils ont pas pris Les mêmes persos que League of Legends ? Ouais bah en fait Parce que Annie Gamine de 8 ans avec un gun Avec des guns ouais Je pense que ça ça serait pas passé C'est pas fou C'est pas fou Du coup ils ont voulu créer un truc C'est pas fou tu vois Est-ce qu'ils ont mis au moins Les quelques persos de League of Legends Qui ont des fungues Genre Lucian ? Non 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 C'est un tout autre univers C'est Cassiopeia avec un gun gros Valorant en fait Valorant en fait c'est dans le futur Sur Terre T'as un perso qui vient du Maroc T'en as un qui vient d'Angleterre Enfin c'est... C'est Overwatch C'est Overwatch Qui tue d'autres gens Bah... Non parce que le problème c'est terroriste C'est ça Et anti-terroriste C'est surtout terroriste C'est ça Le souci c'est qu'on est dans un monde Où le terrorisme prend de plus en plus de place Et à l'époque... Dire les terroristes ont gagné c'est un peu chiant Ouais c'est ça C'est un peu chaud Alors que là bon C'est un groupe de super héros Qui affronte un autre groupe d'agents secrets Tu vois genre c'est... C'est un peu plus clair on va dire D'ailleurs un autre truc c'est que du coup Il y a phase attaque défense Ouais Et de ce que dit Alpha dans sa vidéo C'est que t'as un perso Pour la game Ouais Sauf qu'il y a des persos qui sont plus forts en attaque Ou plus fort en défense Et donc du coup Si par exemple tu sais que tu vas commencer en défense Je dis n'importe quoi Je sais pas d'ailleurs si tu sais d'abord Avant de prique le perso ou après Mais en gros tu peux te dire Là on a dans notre team C'est une team de 5 du coup Ouais On a 4 persos défense Si on met pas tous les rounds défense On va être dans la sauce pour l'attaque Parce que... Parce qu'on va pas avoir des persos Qui sont très forts en offence Et du coup il va avoir vraiment des stratégies Tu peux pas changer de perso en plein milieu de partie Non Et en gros le truc c'est que dans CS Dans CS à part quelques maps Presque toutes les maps ont un côté terreau et un côté CT C'est à dire que Souvent tu vas mettre plus de points quand t'es en CT Ou plus de points quand t'es en terreau selon la map Et là en plus de la map Tu vas peut-être pouvoir contrer certaines stratégies En disant ok la map est plutôt terreau Mais on va jouer Enfin plutôt terreau plutôt à agression Ouais Mais du coup on va jouer des persos défensifs Et donc du coup on va peut-être contrer un peu cette stratégie C'est ça Et puis la map a une vraie importance aussi Là on le voit Ils sont sur une des deux maps qu'on a pu essayer Et il y en a une à trois bombes sites Donc t'as trois sites où poser la bombe Et t'as une autre map où t'avais des téléporteurs en fait Qui permettent d'aller d'un endroit à l'autre Et de faire des feintes et tout ça Donc c'est assez intéressant stratégiquement parlant Et en dehors de ça ils ont vraiment misé sur l'anti-cheat Genre à fond Sinon le jeu est mort Ouais voilà Donc vraiment ils ont pris des choix assez intéressants Genre le client du jeu il reçoit des infos que quand c'est nécessaire C'est à dire que ton client ne sait pas la position des ennemis en fait C'est le serveur qui lui envoie la position des ennemis Quand ça devient intéressant pour ton rôle en fait C'est à dire que tu sais pas où sont les ennemis sur la map Avant qu'ils soient à deux centimètres d'être en ligne de mire quoi Ah oui Ah ouais Et du coup est-ce qu'un logiciel peut pas utiliser ça en disant Ah je reçois des infos du serveur donc les ennemis sont pas loin Bah en vrai ils ont pensé le truc pour que ce soit évitable ça Ok je leur fais confiance Et t'as ça, t'as le moindre cheat détecté banni le mec instant Et d'ailleurs il y a une attitude qui est Tous les jeux Riot ou pas ? Je crois pas En vrai ça ce serait vraiment un truc Non mais ce serait vraiment un truc vraiment Pour moi c'est vraiment violent Enfin on a pas la peine de mort dans la vraie vie tu vois Mais dans les jeux gros c'est pas grave tu vois Si tu peux plus jouer à un jeu c'est pas la mort Bah juste t'as triché c'est zéro quoi Et dommage collatéraux comme Xari tu vois Ouais mais non mais son truc c'est pas normal C'est une chance sur un million Et là tu vas te plaindre On peut discuter Bah apparemment pas tant que ça En tout cas t'es bâche Non mais il s'est pas battu tu le connais Il a envoyé un mail le mec à un million il a fait tant pis Moi je me suis pas battu parce que ça m'intéressait pas Ça m'intéressait pas Après il m'aurait banni mon compte LOL J'aurais peut-être gueulé un peu plus quoi Ah oui D'ailleurs l'anti-cheat il est intégré au jeu C'est à dire que c'est même pas un logiciel externe C'est pas genre je sais pas moi Blue je sais pas trop quoi ou Net machin VAC ouais C'est vraiment intégré Oui clairement Et ils ont un maillage réseau aussi Qu'ils ont déjà forgé via LOL Qui permettra d'avoir une latence réduite Donc ça ça va être bien pour les gens qui ont des connexions Un truc qui intéresse beaucoup les joueurs compétitifs C'est quoi le tickrate ? C'est 128 D'accord donc c'est ce qu'attendent les joueurs compétitifs C'est ça et tu peux louer des serveurs gratos Ah ouais Louer des serveurs gratos ? D'ailleurs en parlant de gratuité de serveurs gratos En fait tu peux Alors attends parce que j'ai la fact-cheat Et c'est vrai que ça ça m'était Alors j'ai les Ça m'a dit chaud pour ta chronique Mais c'est Il y a aucun problème Désolé Euh Ta 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 Alors attends Non mais c'était des fonds bon Euh Ah Est-ce que le truc Il y a un autre truc aussi que j'ai vu C'est que du coup dans la vidéo d'Alpha il dit Parce que j'ai juste regardé la vidéo d'Alpha Vas-y 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 C'est qu'il avait vu Il avait fait un peu de De recherche dans les menus Et qu'il a vu déjà qu'il y avait des skins Ah c'est ça Qu'il y avait déjà deux monnaies dans le jeu Donc RPPI Non mais ça veut dire que ça Bon ça me choque pas Non mais ce que j'ai dit Moi je suis gratuit Bah justement Ouais j'ai free to play C'est aucun problème Du coup ça indique que le jeu Va être free to play à 90% Ouais t'as un battle pass et tout ça Tu as des skins Enfin c'est bien Je préfère ça qu'un jeu qui soit payant Les skins sont pas ouf pour l'instant Mais du coup Jeux gratuits Égale Smurf Bah écoute peut-être Après euh Système CS Système CS Avec le téléphone Ça cancel quand même pas mal Ah bah peut-être qu'ils mettront Un système de téléphone Bah vu qu'ils pensent à tout en amont Là ils ont l'air de penser à beaucoup de choses Je pense qu'ils vont vraiment prendre Les trucs qui sont bien dans les jeux Donc serveur gratuit Je reviens sur le truc C'est Dedicated 128x Server For free for everyone Ah ouais C'est à dire que tu peux faire Une partie perso comme dans LOL Ouais Mais sauf que du coup c'est beaucoup mieux Parce que tu peux C'est ça Et est-ce que Question très intéressante Parce que ce qui est bien aussi dans CS C'est qu'il y a des modes Genre des modes Enfin des modes qui sont associés à des cartes Par exemple les cartes surf Ouais Pour l'instant il y a rien Pour l'instant il y a rien Pour l'instant il y a rien Ça va peut-être être possible de faire ses propres Après Riot il déteste ça Mais tu sais Voilà j'ai essayé de leur demander Je leur ai dit ouais Bah le succès de CS C'est aussi tu vois les modes Les modes Warcraft Tu vois les modes rope Tout ce qui a émergé Les modes zombies surf Et tout ça Et est-ce que vous pensez Donner les outils à la commu pour qu'ils fassent ça ? En vrai ils ont dit Bah non Pas pour l'instant On fait un jeu compétitif On veut pour l'instant Faire le meilleur jeu compétitif On a pas pensé à faire un jeu Où les gens peuvent créer pour l'instant C'est pas créatif Non Moi j'avoue que dans CS J'aime bien Ils peuvent juste créer eux-mêmes des modes Inspirés de ce qui a marché sur CS Oui voilà bien sûr Ce qui est bien sur CS C'est qu'il y a plein de mecs Qui créent des cartes Ouais Des cartes qui sont trop bien quoi Genre les cartes à l'ancienne Ou les textures Les textures cartes Les rats Les file pool party Dans une piscine avec ton gros pompe Gros Et puis ils sont quand même tranquillement En train de se forger une réputation De société qui Qui copie Alors en mieux Copie, optimise Je ne sais pas Mais en tout cas de copieur Ouais mais ça ouais En vrai Du premier jeu au dernier Si le jeu est bien Carrément J'ai envie de te dire J'en ai rien à faire En vrai c'est comme ça que ils se défendent Ils se disent Vous savez Nous notre boulot c'est pas d'inventer des trucs On essaie juste de les optimiser en vrai Et on sait que voilà Le tactical shooter c'est un genre qui existe depuis longtemps Il y en a des tas On les adore On veut faire juste le nôtre Qui soit inspiré des meilleurs Et qui soit le meilleur Question rapidement du chat Quelqu'un sur hashtag le recap Qui a posé la question On peut récupérer les armes Et ou les sorts des ennemis qu'on tue ? C'est une bonne question ça Les armes oui Les sorts non Ça m'étonnerait C'est lié à ton perso Non mais quand tu meurs Des fois qu'une bulle tomberait Tu les perds pas quand tu meurs Je t'ai dit tout à l'heure Les armes oui du coup ? Les armes comme dans CS quoi Est-ce qu'il y a une bêta prévue ? On pourra y jouer à ce jeu ? Officiellement je sais pas Mais officieusement il le sait Officieusement j'ai 2-3 idées Mais officiellement La date de sortie c'est l'été Bon Alors on aura rendez-vous en été Ils l'ont dit sur Twitter Ils l'ont dit summer Donc ça veut dire ça arrive vite Ça arrive vite Ça me semble si loin summer gros Non bah gros summer C'est dans 4 mois, 3 mois Ah c'est si loin Il en revit en décembre Et gros t'es sérieuse Summer gros on les connait hein Ça va être le 3 septembre merci Non mais attends Cyberpunk ça fait 10 ans gros Le 3 septembre à Dunkerre C'est pas le summer je te le dis C'est quoi ? C'est déjà C'est pas la plaque parce que Actuellement le 3 septembre Ça doit être le mois le plus chaud de l'année Donc euh C'est le winter C'est à l'échec de Val Désolé frère J'ai pas capté là Bon très bien Merci pour cette petite preview Evidemment si vous voulez en savoir plus Sur Valorant Et bien vous allez sur JVC Evidemment il y a la preview de Panta Qui est disponible Il y a le listing des persos Il y a des vidéos disponibles Voilà Vous aurez toutes les explications Viper Jet Et mec c'est marrant parce que le nom Genre moi j'ai testé deux builds Et en gros Jet Il y a des builds pour chaque perso En fait non non j'ai testé deux builds du jeu Ah d'accord pardon Et en fait Jet Donc qui est le perso avec les couteaux Elle s'appelait Woosh Puis elle s'est appelée Merde Enfin un autre nom Et en gros Il change les noms Il y a des échanges de persos Et tout c'est rigolo Ok Bon on verra ce que ça donnera Peut-être que d'ici à l'été Ce sera encore plus les mêmes noms On verra ça Et donc aller sur JVC Pour avoir toutes les infos Ah il n'y a pas de français Sur Valorant Il y a un marocain Puisqu'on parle d'un jeu PC Et d'ailleurs d'un jeu qui demande une certaine RIT Et bien nous allons en parler de précision et de souris Avec chrono Top chrono 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 Yes Du coup on va parler de souris de DPI On va parler de souris de DPI Exactement Et qu'est-ce que c'est le DPI ? Alors avant il faut savoir qu'on dit DPI par abus de langage Et les marques d'ailleurs s'en servent Parce que comme c'est le mot qui revient dans l'esprit des gens C'est ce qu'ils mettent en avant Alors qu'en réalité on devrait parler de CPI C'est-à-dire counts per inch n'est-ce pas ? Donc des comptes par pouce Plutôt que de DPI Dots per inch Bref Le CPI en gros Un pouce c'est 2,54 cm D'accord Et le nombre de On va dire DPI pour ne perdre personne Qui arrive en plein milieu 2,54 ? 2,54 Et le nombre de DPI simplement C'est le nombre de points que va calculer la souris Sur 2,54 cm D'accord Voilà Une fois que vous savez ça Il faut savoir qu'au départ effectivement Il y a eu une course au DPI Qui montait de plus en plus Et que c'était oui un argument marketing Parce qu'il disait Ah on a dépassé pour la première fois 10 000 DPI en telle année Etc Ce sont des exemples de souris gamer Lightspeed on en est là Oui les gars Oui lightspeed Non mais tu verras que En fait même si au départ C'était un argument marketing Il y a d'autres choses Qu'ils ont peut-être pensé en amont ou pas Mais j'imagine bien que oui Et ce n'est pas uniquement le cas Mais ça on y reviendra plus tard Avec la conclusion En ce qui me concerne Je joue avec des DPI très élevés Contrairement à la majorité des gens Et quand C'est ce qui m'a donné envie De faire cette chronique d'ailleurs Parce que Quand j'ai Quand je l'ai dit Notamment lors du lunch play Le chat m'est tombé dessus Vraiment T'es nul à chier Non les gens Les gens m'ont sorti des vérités écrites C'est-à-dire non Tous les joueurs pro Jouent avec des DPI à 400 ou à 800 Donc ça c'est moi qui joue Avec mes DPI très élevés N'est-ce pas ? Tous les joueurs pro Jouent avec des DPI à 400 ou à 800 Parce que sinon Tu n'es pas assez rapide Tu ne peux pas t'arrêter sur les adversaires Tu n'es pas suffisamment bon J'ai dit écoutez Chacun fait ce qu'il veut Mais moi J'ai toujours joué comme ça Et ça me convient Et d'ailleurs En fait t'es sur Call of Duty C'est peut-être pas La meilleure preuve d'AM Ah ! Si 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 Bah 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 C'est vrai ? Bah 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 bim Franchement il est très très bon ce épisode Mais je me débrouille Non mais corrigez-moi Pour moi Call of Duty a une Non A cette image de jeu Qui vise tout seul tu vois Modern Warfare ? Non vraiment pas Et puis quand t'es sur PC Il y a zéro assistance Ça c'est déjà C'est la première chose importante Très bien C'est qu'il y avait effectivement des abus Il y a très longtemps Où tu pouvais bouger la manette Et puis jouer avec ta souris Comme ça ça maintient l'assistance Sauf que là Quand tu lances une partie sur PC Quand tu lances Ça c'est toujours moi Quand tu lances une partie sur PC Quand tu lances une partie sur PC Ça désactive ta manette Donc tu ne peux plus repasser la manette Avant la fin Bon Maintenant il ne déconne plus avec ça Comme je le disais Oh t'es chaud là Je savais que tu allais faire cette blague Je m'attendais à toi Espèce de filou Mais bon C'est un petit 1v3 Que j'ai gagné tranquillement Il est mort aussi le dernier n'est-ce pas ? Il est mort aussi le dernier La précision Mais blague à part Blague à part Effectivement Je peux comprendre en fait Que les gens soient choqués Qu'un DPI élevé Permette de bien jouer Mais il faut savoir que Moi je baisse la sensibilité du jeu C'est à dire que Mon DPI a beau être très élevé La sensibilité en jeu Je la diminue Et j'ai fait un petit test Il y a une petite vidéo Normalement que vous devriez pouvoir lancer Très rapidement Qui montre que J'ai fait un test A 800 DPI Avec une sensibilité Plus élevée Donc j'ai mis 800 DPI Sensibilité à 5 sur Call of Duty Il n'y a pas d'équivalent Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent sur Counter Strike Vous avez la vidéo Voilà Donc là j'ai juste mis mon écran 800 DPI Désolé les gars c'était à l'arrache J'ai mis ça sur Sensibilité à 5 Et je vais faire des mouvements d'aller-retour sur mon Bienvenue dans ce tuto César Je vais faire des mouvements d'aller-retour sur mon tapis de souris Et d'un point à l'autre Et après je vais simplement montrer Bien sûr ma souris a l'air en mode RAW Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement Il n'y a pas d'accélération Il n'y a pas d'accélération Je vais montrer mon mouvement demain Et vous allez vous en rendre compte très rapidement Mais quand je vais mettre à 16 000 DPI Avec une sensibilité à 0,30 il me semble Et bien le mouvement sera exactement le même Il y a des choses qui changent C'est sûr Comment ? En fait c'est quand tu m'as dit que tu allais parler de ce sujet C'est le premier truc qui m'a dit Je me suis dit mais on s'en fout Les DPI tu es au max Comme ça la précision elle est top Et juste tu baisses la sensi dans le jeu Comme ça tu bénéficies de la puissance de ta souris Mais tu as quand même la sensibilité que tu souhaites Bah en fait sache que Cher ami si tu avais vu les réactions des gens Tu saurais que les gens n'ont même pas sans tête Mais bon Les gens sont des cons tu devrais le savoir On va aller un peu plus loin On va aller un peu plus loin que ça C'est fini On se désolidarise Le banc C'est fini Le banc se désolidarise On va aller un peu plus loin que ça En fait très rapidement J'ai un exemple d'ailleurs sur un youtubeur Qui a fait une vidéo avec très forte sensibilité Bas DPI Et très fort DPI Bas sensibilité C'est bon j'ai réussi à ne pas me tromper Sur un vieux jeu comme annual tournament Ou bien même sur counter Là tu vois très fort Très faible DPI Et haute sensibilité Tu vois il y a des sauts littéralement De pixels Là c'est très exagéré Parce que le gars il a Je sais pas combien de mètres Avec un sniper qui vise en x8 Et là la même chose tu vois A l'inverse Là tu n'as pas de saut de pixels Donc ça c'était vraiment un exemple exagéré Pour le montrer Au moins l'exemple est très clair Non mais c'était juste pour montrer un exemple Et il faut savoir que sur counter strike Ça existe aussi Il peut y avoir des hauts DPI Après là on parle de quelqu'un qui a un DPI à 100 quoi Ou bien 72 ou bien enfin je ne sais pas Donc c'est vraiment exagéré Mais c'est juste pour pouvoir montrer qu'avec un haut DPI Tu peux t'en sortir malgré tout Et d'ailleurs à quoi ça sert un DPI élevé en fait en réalité ? Je vais vous expliquer ça très simplement Moi j'ai trois écrans J'ai trois écrans J'ai un écran 4K Excuse us Et autour j'ai deux écrans 2K D'accord Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Là j'ai mis une ancienne photo Ça veut dire simplement que horizontalement Ça veut dire que horizontalement Tu as 9 140 pixels à parcourir Donc si tu as un DPI à 400 Et que tu veux parcourir Et que tu as une 9 140 pixels Bah tu vas devoir faire ça Puis ça Plus jamais tu me touches Non mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? En fait à mon sens Ça c'est pas cette photo les gars Je préfère ton nouveau setup D'accord Ça c'est mon setup étudiant Bref Et donc pour éviter ça On augmente les DPI Simplement pour pouvoir Atteindre d'un bout à l'autre de l'écran Sans avoir à dépasser simplement de son tapis de souris Donc la chose qu'il suffit de faire à mon sens C'est de faire De se mettre au DPI Le plus élevé possible À la mesure de son En pro justement On en parlait avec Max Et les autres tout à l'heure Les gens qui jouent en pro en général Non non en bureau Ah en bureau Comme ça au moins t'as la En bureau tu peux te déplacer Et après tu diminues La sensibilité en jeu Dans les jeux En fonction de ce qui va te plaire En bureau Et d'ailleurs j'ai entendu pro Parce que j'en avais parlé avec Max Et les autres tout à l'heure Et les joueurs pro en général En tout cas dans les configurations Moi je me dis qu'ils étaient sans doute À 1440 À 2K maximum Je pense que c'est les écrans Qui se vendent le plus Voilà Et fatalement Ils n'ont pas besoin D'avoir énormément de DPI Parce que tu n'es pas en ultra-wide Avec 10 000 pixels horizontaux C'est logique Donc c'est une question d'habitude Et dernière chose J'ai fait aussi un test Avec la sensibilité System Windows de base Donc là j'ai fait un zoom x 1000 Sur une loupe x 1000 Et j'ai déplacé de pixel en pixel Avec un DPI de 16 000 Parce que j'avais lu des gens Qui me disaient Ah non mais il y a des sauts de pixels C'est faux on le voit là Il n'y a aucun saut de pixels Chaque pixel est compté Avec un zoom x 1000 Tu vois ce que je veux dire ? Ok Et par contre Quand on augmente la sensibilité de Windows Quel que soit ton nombre de DPI Là tu as des sauts de 2 ou 3 pixels Je n'ai pas fait de vidéo Parce que je n'avais pas le temps Mais en tout cas je l'ai constaté Et dernière chose C'est que Ce qui peut justifier aussi Quand on joue avec des DPI Plus ou moins élevés C'est la manière dont on tient sa souris Il y a 3 prises célèbres de souris Il y a la prise qu'on appelle La prise palm Alors vas-y Il va falloir aller assez vite là La prise palm c'est avec toute la main Grosso modo La prise close Quand tu la tiens voilà comme ça Et la prise fingertip Qui est celle que j'utilise C'est que tu la tiens du bout des doigts Donc tu ne fais pas de mouvement de bras Tu fais des mouvements avec ton poignet Et ça c'est celle que moi Je sais faire Fatalement Ah bah je la sais faire Fatalement Espèce de coquin Tu as un moins bon contrôle Quand tu n'es pas habitué Mais quand tu es un DPI élevé Fatalement oui Je sais pas Moi je suis le 3 Je crois que je suis en 3 aussi Tiens j'ai envie une souris Que vous puissiez tester Tiens j'ai la souris normalement Si je la tiens Du coup j'ai pas la paume qui touche Donc je suis en finger Ok Vas-y à toi Moi j'ai vraiment une petite souris aussi Moi je suis plus un peu comme ça Ah lui il est en mode gaming Il est en mode clo Ah je suis un gamer Moi je suis palme je crois Oula toi t'es en version grand-mère là Non c'est palme aussi C'est palme aussi Quand tu veux bouger le curseur Panta il est là Et je vais terminer en disant juste deux choses Je vais pas rentrer dans les détails Mais il n'y a pas que les DPI Qui font une bonne souris Il y a aussi ce qu'on appelle l'IPS Donc c'est le suivi mesuré en pouces par seconde Grosso modo la distance maximale Que ta souris va calculer en une seconde Et actuellement on monte jusqu'à 450 à peu près Et en gros il faut faire 11 mètres J'ai une question pour toi Qui me semble intéressante Pour ceux qui nous regardent Qui se disent peut-être J'ai envie d'acheter une souris Mais je sais pas laquelle A partir de En gros A partir de combien de DPI On peut estimer que le reste C'est du gadget Tu vois Ah bah sincèrement Il en faut combien au minimum pour dire que C'est littéralement à la discrétion de chacun Moi je suis H24 en 16000 DPI D'ailleurs je vais me faire incendier de partout Mais si on imagine que j'ai un écran Donc on va dire du 1080 Ah du 1080 ? Ah bah là Ou du 1440 Enfin même 400 DPI C'est suffisant largement Pour parcourir ta souris tranquillement Ah oui oui Non non il n'y a aucun souci à ce niveau là Bon bah voilà Sachez quand vous allez acheter vos souris Les arguments marketing Qui vous promettent du light speed C'est vraiment Peut-être pas besoin Il faut regarder donc l'IPS Le suivi Et puis l'accélération aussi Donc quand tu parles de 0 à la vitesse maximale Ca ce sont des choses qui entrent en compte Mais c'est pour des stories pro Mais c'est pas ce qu'on voit sur les fiches produits Maintenant que nous sommes au delà de 20 000 DPI Peut-être que les marques passeront enfin à autre chose Et puis l'accélération Gérald tu as des actives ? Non non mais c'est pas C'est pas l'accélération logicielle C'est l'accélération basique En termes de G Merci à toi Merci à toi Je sais qu'on a survolé le sujet Il y avait sans doute Bien d'autres choses à dire Peut-être qu'on y reviendra Dans une prochaine connerie Une prochaine chronique Dans une prochaine connerie Ça n'a rien à voir Ma fourche à languer Excusez-moi En tout cas on arrive au bout de ce récap Désolé Gzary pour les vidéos Là ça va être vraiment trop short Garde ça pour la prochaine fois Merci beaucoup d'avoir été avec nous Panta C'était très cool C'était très intéressant je vous rappelle Si vous voulez la preview de Valorant C'est disponible sur JVC Chrono tu nous as régalé avec ta chronique Demain Gzary et moi-même ne seront pas là Parce qu'on a une émission sur The Division 2 C'est pour ça que le récap sera assuré du coup par Hugo et Zulu notamment Mais aussi avec leurs invités Vous le découvrirez demain Ce soir il y a quoi ? Lego ! Et oui c'est vrai Je crois que c'est Aigu et Mizu qui seront avec Olivier Pour monter du Lego Passez une bonne soirée sur le stream Et à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501